On va se gêner sur Europe 1, 16h18h30, Laurent Riquier. Bonjour, bienvenue sur Europe 1, heureux de vous retrouver pendant 2h30 aujourd'hui avec vous, Caroline Diamant, Stevie Boulet, Guy Carlier, Eric Logeria. Jean-Marie Bigard et Olivier de Kersozon. Non mais arrêtez, Stevie, ça fait trop. Non, c'est bien. Moi, tous les week-ends, je m'en suis voulu. J'espère que ça s'est bien passé, Guy, parce que tous les week-ends, je m'en suis voulu. Je me suis dit, ce pauvre Guy, mais peut-être que quand il est rentré chez lui, sa femme l'a emmerdé. Figurez-vous qu'elle a compris l'espèce de bienveillance qu'il y avait derrière les propos. C'est vrai, elle était contente, en fait. Oui, elle était contente, elle a dit, ah, finalement, c'est sympa. Et vous, Stevie, votre week-end, comment ça se passe dans la boîte de nuit, dans la loge ? Je meauble, autant vous dire, parce qu'on n'a pas de téléphone d'auditeur. Ah, c'est vrai ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Ah ben, il y a le standard qui est bloqué, je ne sais pas ce qu'il se passe. Ah bon ? Ben, la loge va très bien, en tout cas. C'est vrai ? Tout va très très bien. Vous avez eu du monde ce week-end ? On a eu du monde vendredi, on a eu du monde samedi. Tout va bien, on a fait un très beau week-end. D'un autre côté, vous n'êtes ouverts que ces deux jours-là, hein ? Il y en a eu du monde vendredi, du monde samedi, c'est que les deux seuls jours. Ça me suffit pour être heureux, mon Jean-Marie. Non, mais racontez-nous, les clients, il y avait des clients marrants, des trucs sympas. Mais non, mais c'était, on a surtout fait la journée de la femme à la loge aussi. Ouf ! J'ai bien fait de poser la question. C'était la soirée de la femme. Du coup, c'était combien ? Chaque femme repartait avec une rose, quand même. Elles n'étaient que deux, remarque. Elles ne pouvaient pas repartir avec un mec en même temps. Tu sais qu'on a quand même pas mal de femmes célibataires et on a fait des couples à la loge. C'est pas vrai. Mais des beaux couples, je suis vraiment content. C'est la version sartoise de Tourné Manel. Vous êtes arrivés à ramener quelques mecs au gazon, quoi, c'est ça ? Ah, des pédés qui seraient devenus hétéros ? Oui. Mais il n'y a qu'un pédé là-bas, c'est moelle. Le roi du ment. Et vous, Caroline Diamant, vous êtes en beauté, je dois dire. Non, écoutez, c'est gentil. Je ne sais pas ce qu'il se passe. Non, c'est parce que pour une fois, j'ai mis de la couleur. Ah, c'est ça ? Le roi rouge. Oui, et puis un décolleté du meilleur à l'oie. Ah oui, ça franchement. Je peux vous dire que Guy Carrier n'en perd pas une depuis tout à l'heure. Pardon pour sa femme qui nous écoute sûrement. Non, mais arrêtez de toucher, Guy. Vous l'aime bien, c'est juste un compliment. Non, quand même, on voit bien, vous êtes là, braqué sur la poitrine de Caroline. Si vous pouviez lâcher le sein gauche, ce serait bien. Dans le public, Lulu, les colons en bas et Lolotte du fan club de François Renucci. Lily, les bouclettes. Voilà autant de surnoms dont je ne sais pas trop à quoi ils correspondent. Mais est-ce qu'on a ces gens-là dans le public aujourd'hui ? Levez la main que je vous vois un peu. Ah ben voilà, les voilà, regardez, ils sont tous réunis. Nous sommes à Lily des bouclettes, fans des grosses têtes en reconversion. Bienvenue. Thérèse, qui est intelligente parce qu'elle fait l'école d'assistante sociale. Chouchou Edouard, je ne sais pas qui c'est. Non, vraiment, on a une belle équipe manifestement. Vive le bar QG rue de la Roquette. Je ne sais pas ce que c'est ça, le bar QG rue. C'est de la pub. Ah oui ? Ah oui, visiblement. Ils ont un bar QG rue de la Roquette. Et là, c'est Jean-Pierre qui manifestement nous a fait des cadeaux pour le qui qu'a le mieux me... Oui, il est où Jean-Pierre ? Regardez, j'ai du Saint-Nectaire. C'est vous qui nous avez apporté ça, du Saint-Nectaire pour le qui qu'a le mieux bossé. Des pastilles aux douceurs de Vichy, c'est toujours vous ? C'est pour manger après le Saint-Nectaire. Ça fait aller. Et un vin du Saint-Pourcin. Oh, c'est très bon. Ça, c'est très bien le Saint-Pourcin. Saint-Pourcin blanc, très bon. C'est vrai. C'est un blanc sec formidable. Qu'il qu'a le mieux bossé. J'ai aussi le pâtissier chocolatier de Metz de la part d'Émile. Je ne sais pas où se trouve Émile dans le public. C'est vous, là, au premier rang qui avez apporté ça aussi. C'est joli. Ah oui. Ça fait des beaux cadeaux quand même, le Saint-Nectaire, le vin. Ça va très bien ensemble, le blanc avec le Saint-Nectaire. Sans compter tous les CD et les livres que j'ai pour... Que vous n'avez pas voulu garder pour vous. Non, 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 j'ai des choses bien. J'ai pas révisé le prénom du pilote du vol Malaysia Airlines. Je suis sûr qu'on va tomber là-dessus. Ah, moi, j'ai pas le nom de la fille qui a sauté 8,85 m. Non, non, non. C'est en train de lui bouffer toutes ses questions. J'ai aussi dans le public Marie-Hélène qui me dit en provenance du Québec. Je fais escale à Paris. Elle est là-bas, Marie-Hélène. Quelques heures, je rejoins le Sénégal. Et je passe pour voir Olivier de Kersaison dans le studio. Qu'il ne se gêne pas pour critiquer le Québec. Car je suis une Belge expatriée là-bas. Et je déteste le Québec. Ça va leur faire plaisir. Tu vas avoir un bon retour. Ça, c'est une Belge qui dit Je n'aime pas le Québec parce qu'ils ont un drôle d'accent. Il faut s'avouer qu'il n'y parle pas tout à fait comme nous. Qu'est-ce qu'il y a, Olivier ? Rien, c'est moi, je suis KO. Pourquoi vous êtes KO ? Je suis fatigué. Vous êtes fatigué ? Oui. Que vous avez fait ce week-end, Olivier ? Je me suis occupé de mes arbres tombés par terre. C'est en Bretagne ? Oui. Ah, vous avez jardiné ? Jardiné. T'as raison, au tractopelle, oui. Non, non, c'est une horreur. Il fallait appeler Stevie, il adore faire ça. Ah bah oui. Il vous en a donné un coup de main. Il t'aurait souhaité de la pelle. Non, mais jardinier pour terrasse et pour balcon, Stevie. Pas pour au tractopelle, pour des arbres de 14 mètres qui se cassent la gueule. Ah bah t'as que de dos, quoi, t'as ? 40 mètres. 40 mètres. Des arbres de 40 mètres. C'est pissant de nerfs, ça. Ah oui. C'est très rare que je sois épuisé. Très rare que tu travailles. Si vous faisiez un peu moins de bruit, que je puisse recueillir. Je pense qu'il y aura dans votre studio mes chers parents, me dit Pauline, qui ont passé la nuit sur une péniche pour un week-end en amoureux. Ce sont eux les coupables de mon addiction à vos émissions. Ils m'ont fait supporter des heures de voiture à écouter. On va se gêner, même quand on écoutait... Allez, voilà, les parents. Ils sont là-bas. Ah bah c'est eux là-bas. Voilà, bonjour messieurs-dames. Pauline, vous embrasse. Si vous pouviez leur dire que je les aime très fort, ils s'appellent Corinne et Michel. Oh, ils sont mignons. Des bisous à eux, à vous, cher Laurent, à toute votre équipe. Ils sont leurs gosses, mais ils sont mignons. Non mais voilà, ça fait plaisir. Vous n'avez rien à porter, vous, alors. Pas biscuit, pas cadeau, rien. Un peu de cash, non ? À le jour où je vais avoir des bifetons pour le qui a le mieux bossé, croyez-moi, ça révisera mieux. Ah, c'est clair. On va se gêner. Qui a le mieux bossé ? Guy Carlier, je commence par vous. Vous êtes évidemment capable de me donner le nom de l'avocat de Nicolas Sarkozy, qui a été mis sur écoute. C'est le... c'est M. Tournaire. Non, c'est Thierry Herzog. Oh bah, t'es pas bien, toi ? T'as dit tout à l'heure en plus, idiot. Non. T'es pas une idiote en plus. L'idiote. Eh non. Mais non, mais qu'est-ce qui t'arrive ? Mais non, mais on a parlé de Tournaire. Mais oui, je t'ai dit que c'était le juge. C'est le juge, oui. Et l'avocat qui m'a... Oh bah, je t'ai mis le doute. Bon, il vous a mis le doute, c'est mieux que... Oui. Vous êtes éliminé, Guy Carlier. Stevie, dans l'histoire des rachats et des regroupements entre SFR, Bouygues, Free, Numéritable. Vous êtes évidemment capable de me donner le nom du patron de Free. Oh la vache. Non, j'en suis incapable. Comment ça, vous en êtes incapable ? Je suis incapable, je sais pas. C'est dur, hein ? Non, franchement, c'est dur. Le mec est super médiatisé. Oui, oui. Le patron de Free. Nel ? Oui, Xavier Niel, bravo. Bonne réponse de Stevie. Voilà, le nom au raccro, hein ? Voilà. Et la barre, elle a tremblé, là, hein ? Ça lui est arrivé comme un renvoi. Non, c'est bien, ça. Cher Olivier de Kersaison, vous êtes capable de me dire d'où est parti le vol MH370, ce Boeing 777 qu'on n'a pas retrouvé. De quelle ville est-il parti ? Mais il n'est pas arrivé à Pékin. Ça, c'est vrai. D'ailleurs, il n'y allait pas. Kuala Lumpur. Et il est parti de Kuala Lumpur. Bonne réponse. Bien joué. Il n'allait pas à Pékin, je ne crois pas. Si, il allait à Pékin. Ah oui, il allait à Pékin, vous avez raison. Et en tout cas, il est bien parti de Kuala Lumpur. On demandera tout à l'heure à Paul Vermus s'il sait où est l'avion. Je vous jure, c'est une des enquêtes qu'on va lui confier. Bien, bien. Mais pour l'instant, vous restez parmi nous, le couple Stevie-Olivier de Kersaison. Enfin, je veux dire, le duo. Jean-Marie Bigard. Sois gentil. Sois gentil. Quel est le nom du rugbyman français qui a marqué le seul essai du 15 de France ? Ah, je le sais. Contre l'Ecosse. Bien sûr que je le sais. Il a couru, couru et tout. Ah oui, avec le ballon. Il est brun comme ça. Il est assez beau garçon, pas très grand. Il est barbu, il est barbu. Oui, il est barbu et tout. Il est formidable. Je l'ai écouté, j'ai regardé, j'ai tout fait et je vais être incapable de dire son nom. Après un sprint de 80 mètres, il a mis le ballon entre les poteaux. Ah oui, mais tu vois, ce n'est pas de chance. Interception, interception. Johan Uge. Uge. Oui, voilà. Vous êtes éliminé. Oui, oui. Caroline Diamant. Pouvez-vous me dire qui était à Morlaix ce week-end ? Ils étaient 3000 pour leurs états généraux et leur caractéristique, leur point commun, c'est qu'ils portent tous un bonnet rouge. Un bonnet rouge. Bonne réponse, Caroline Diamant. Dans nos mains, d'ailleurs, tu es habillé. À Morlaix. C'était plus facile quand même. C'est le triple champion du monde de football. Il est à Paris et il s'appelle… Triple champion du monde de football. Ah bah oui, on ne parle que de lui. C'est celui que je crie tout le temps dans cette émission. Mais je ne sais pas qui c'est, moi je ne suis pas… Polé ! Polé ! Ben, je n'ai pas eu le temps de dire. Vous êtes éliminé. Vous l'avez cherché, il y a peu. Polé ! Il en reste trois. Stevie, Kersozon, Caroline Diamant. Stevie, contre qui le club de basket de Nanterre jouera-t-il demain en huitième finale de l'Europe Cup ? Il reste des places à la Halle Carpentier. C'est demain soir. Contre qui va jouer le club de Nanterre, champion de France 2013 ? Limoges ! Mais non ! L'Eurocoppe, c'est en Coupe d'Europe. Kiev, le champion d'Ukraine. Oui, en plus je l'ai dit la semaine dernière. Eh bah oui, vous êtes éliminé. Olivier de Kersozon. Si je vous dis, cher Olivier, si je vous dis que celui des femmes pèse 100 grammes de moins que celui… Le cerveau ! Le cerveau ! Bonne réponse ! C'est la semaine du cerveau ! C'est la semaine du cerveau, cette semaine. La quinzième édition de la semaine du cerveau. Il y a une grande collecte qui est faite. Le neurodome… C'est les 100 grammes de la décision. Ah oui ? Non ! Ça ne change pas le fait que le cerveau des femmes est un nombre de synapses très important. C'est la partie de la décision. L'exercice supérieur de l'intelligence, c'est la décision. Et là, les femmes ont 100 grammes de moins. C'est qu'elles prennent des décisions plus aléatoires. Mais c'est vrai, hein ? Mais ce n'est pas un drame, moi ça ne me gêne pas du tout. J'adore mon chat, pareil, il n'est pas bon en décision. D'ailleurs, on va vérifier tout de suite les 100 grammes qui vous séparent, puisque c'est un duel qu'elles ressentent Caroline Diamant. Caroline… Je l'espère qu'elle va gagner. Si je vous dis la rose… Avec 100 grammes en moins, elle le mérite. Caroline, si je vous dis la rose a piétiné le poireau, de quoi s'agit-il ? La rose a piétiné le poireau. Alors, c'est simple. Ce sont des symboles d'équipes de sport. Oui. Voilà. Et donc, la rose, c'est le symbole d'une équipe et le poireau, c'est le symbole d'une autre. Et de quoi s'agit-il ? Rugby ! Non, c'est pas mal. Il s'agit de rugby. Oui, d'accord, c'est pas mal à l'avance. Et la rose… Attendez, excusez-moi, ça aurait pu être un truc de jardinage et de potager. C'est déjà bien ce qu'elle a trouvé. Et le 15 ? Non, mais à l'avance, c'est le 15 de la rose, c'est quelle équipe ? Et le 15 de France ! Non, pas du tout. Éliminé ! Non, non, non. Le 15 de France, c'est le coq. C'est un du rouge salope, mais t'es éliminé. Le 15 de la rose, c'est l'Angleterre. Non, c'est l'Angleterre. Et le poireau, c'est ? Et le poireau, c'est la Hollande ? Non, c'était la Hollande. Je ne peux pas lui accorder. La Hollande au rugby, vous voyez, c'est pas possible. Surtout dans le tournoi des 6 nations. C'est l'Écosse. Non, c'est pas de chance. L'Écosse, elle a joué contre la France, qu'on vient de vous dire. C'est chardon, l'Écosse. Et le poireau, c'est le Pays de Galles. L'Angleterre a étouffé le Pays de Galles, 29 à 18. La rose a piétiné le poireau. Le grand gagnant est Olivier de Kersauzon. Tenez, je suis ravi pour toi. Stevie, si vous pouvez apporter cette bouteille de vin à consommer, avec modération, évidemment. Non, mais je l'offre à ma petite chérie. J'offre le vin, j'offre tout. Les Vichy. Tous mes cadeaux sont pour toi. Merci, mon chéri. Il ne peut pas se charger, il va à l'autre bout du monde. Il ne va pas emmener le Saint-Nectaire. Ah non, là, vous allez aimer. Regardez ce que j'ai à vous offrir, Caroline. Le Grand Jojo, c'est un nouveau CD du Grand Jojo. Tournée Générale, c'est lui qui chante. Happy Biardet, Viva Brasil, Le Chapeau de Rabbi Jacob, Plein comme une andouille. Plein comme une andouille, magnifique. Tu connais sans déconner ? Oui, plein comme une andouille, à poil à la gargouille. C'est magnifique. Chef, on a soif, on a soif. C'est lui qui chante ça, Le Grand Jojo. Il vient de Belgique. Ah oui, il n'est pas tout récent. Ah non, il n'est pas tout récent. Chef, un petit coup, on a soif. C'est ça, hein ? Allez, chef, un petit coup, on a soif. On l'a, on l'a, on l'a, on l'a. Chef, un petit coup, on a soif. Chef, un petit verre, on a soif. Ah oui. Chef, un petit verre, on a soif. Ah, c'est... On a soif. On a soif. Elle existe en chinois, c'est... Ça me fait toujours rire, moi. Ça, je le fais en allemand. Vous l'avez en breton, avec une modération. La tête d'Olivier. Et en Corse, en Corse, en Corse. C'est drôle en tout, sauf en breton. C'est étonnant. Je préfère quand même écouter Indy, là, tourner dans le vide de ce qui ne nous arrive jamais, évidemment. Europe 1. Une info, une enquête, un défi. C'est le challenge Vermeus. Salut, Paul. Bonjour, mes amis. Alors, la plus grosse enquête, évidemment, ça va être de nous dire où se trouve le Boeing 777 de la Malaysia Airlines. On compte sur vous, Paul. Vous êtes sérieux, là ? Je suis très sérieux. Apparemment, la situation est désespérée. Il n'y a personne qui est capable. Parce que ça me fait quand même... Pardon, je comprends, évidemment, la douleur des familles, d'autant qu'il y a des Français et tout ça. Je comprends, mais... Ah, le vocabulaire du... Je comprends la douleur de la famille, d'autant qu'il y a des Français. Non, je veux dire, par là, il y a des Chintocs. Je veux dire, par là... Les 260 Chintocs, il y a des Chintocs. Mais t'es un malade mental. C'est pas ça que je veux dire pour moi. Alors, justement, je trouve ça d'ailleurs très con à chaque fois qu'on dit... Ah bah oui, je suis d'accord. Il y a quatre Français. Sauf que, ce qui est vrai, c'est que si on plaisante nous sur cette antenne, ça va plus toucher les familles des quatre Français qui pourraient éventuellement nous écouter que les familles des Chinois qui... On va le dire, il y a peu de chances qu'ils écoutent. On va se gêner. C'est juste ça que je veux dire, vous voyez. Mais, 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 moi, ce que je ne comprends pas, en revanche, c'est les familles qui disent à la compagnie, on n'a pas d'informations. Ben non, ils ne peuvent pas leur en donner puisqu'ils n'en ont pas non plus, manifestement. C'est ça, vous en donnez. C'est ce que vous attendez de moi, alors. Non, mais c'est vrai, à un moment donné, il faut que les familles disent... Pourquoi les familles disent à la compagnie, oui, on ne nous donne pas assez d'informations. Ils ne peuvent pas leur donner des informations qu'ils n'ont pas. Mais dans ces cas-là, vous êtes dans un tel état d'angoisse, vous avez envie que, minute par minute, on vous dise... Mais puisqu'ils ne savent rien. Oui, eh ben, on a envie qu'on vous le dise. Si, il y a des enquêtes en cours, donc ils attendent, même si ça ne fera pas récupérer leurs proches, de savoir ce qui s'est passé. On peut refaire un petit flashback avec le Rio Paris. Allez-y, Stevie. Le Rio Paris. J'aime bien quand Stevie recadre les choses. Non, mais le Rio Paris. Est-ce qu'on a su, finalement, ce qui s'était vraiment passé ? Non, non. Eh ben, des années plus tard, on ne sait rien. Est-ce qu'on a trouvé l'appareil ? Si, on sait, on a des informations. Les sondes pitons. On sait que l'avion, il ne s'est pas stabilisé, il s'est mis à voler presque debout, comme ça. On n'a pas récupéré les corps dans la mer. Non, mais bien sûr que non. On n'a pas récupéré le pit, on n'a rien récupéré. On a eu plusieurs. Merci pour ce message d'espoir aux familles. Enfin, ça vous fait du boulot, ça, Paul. L'Olympia de Carla Bruni, demain soir. Ça, ça va vraiment quand même être beaucoup plus simple pour vous. C'est la vingtième fois que Nicolas Sarkozy, s'il y va, mais ça, ça sera à vous de me le dire, cher Paul, mais j'imagine qu'il va y aller à l'Olympia. Ce sera la vingtième fois qu'il va écouter, si j'ose dire, parce que le mot écouter maintenant pour le couple Sarkozy, c'est vrai. On se demande d'ailleurs pourquoi il va au concert, alors que Patrick Buisson lui a enregistré toutes les... Mais ce serait la vingtième fois demain que le président va écouter son épouse sur scène. Elle dit qu'elle est meilleure. C'est d'une logique implacable. Ah oui ? Moi, Lola, ma femme, joue au Palace et je l'ai vue 50 fois. Ah bon ? Et je prends à chaque fois le même plaisir. Ah bon ? Oui, absolument. Tu vérifies où elle est, ouais. Vous avez vu ça ? Moi, je ne sais pas si j'avais une femme, un mec, n'importe qui. C'est pas près d'arriver, là. Moi, je sais, je n'irai pas tous les soirs. Ah, moi non plus, alors franchement. Si on était ensemble, tu ne viendrais pas me voir au théâtre ? Ah. Si, une fois ! Essaye voir ! Une fois ou deux, c'est bien, mais tous les soirs. Non, mais c'est normal d'aller voir son conjoint. Et puis Carla, elle dit qu'elle est meilleure quand son mari, son mari chéri, est là. Mais ton copain, il a une boucherie, tu vas tous les jours acheter un steak ? Bah oui. Et une seconde, là. Là, ce que vient de dire Stevie, c'est une grave erreur. Ah, justement, Carla, elle n'en a plus qu'assiette de le voir chaque soir dans la salle. Elle n'en peut plus, parce que c'est lui qu'on applaudit avant qu'elle n'ait commencé. Il y a un moment, d'ailleurs, il s'est engueulé récemment dans la loge pour cette affaire. Je veux tout savoir sur ce qui se passera demain soir à l'Olympia, alors pour le concert de Carla Bruni, cher Paul. Et puisqu'on est sur le couple Sarkozy, il y a aussi l'histoire des téléphones portables. Là, moi, ce qui m'intéresse, c'est ce que veut dire le mot TOC. Parce que j'ai essayé de comprendre dans le journal du dimanche hier l'histoire du téléphone que l'avocat, justement, M. Thierry Herzog, n'est-ce pas, Guy Gardier ? Oui, mais TOC, je sais ce que c'est, par contre. Ah, c'est quoi TOC, alors ? TOC, ce sont des téléphones. C'est une pratique utilisée par les voyous qui achètent deux cartes SIM et tu utilises ton téléphone comme un talkie-walkie, en fait. C'est-à-dire que tu ne passes pas par le circuit. Donc, tu ne peux faire qu'un numéro, l'autre, le jumeau. Et donc, le truc, c'est que les enquêteurs se sont aperçus qu'à chaque fois, par exemple, Hortefeu et Sarkozy se disaient, je te rappelle dans dix minutes. Et sur les bandes d'écoute, il ne se passe rien dix minutes après, vu qu'ils se rappellent avec les TOC. Ah, donc, c'est une protection, quoi, pour ne pas être sûr de ne pas être écouté sur un TOC. Absolument. Sauf qu'ils ont quand même réussi à trouver les TOC et qu'ils ont enregistré. Oui, et puis, sauf si tu dis sans arrêt, je te rappelle dans dix minutes, et puis que dix minutes après, il n'y a jamais d'appel. Oui, c'est idiot. Non, si, ce qu'il faut faire, c'est rappeler dix minutes après et dire, bon, on est bien d'accord. Et là, tu niques tout le monde. Oui, Paul. Est-ce que ça, sur la carte de TOC, c'est du tout de l'origine du mot ? Ben oui, parce que je ne sais pas ce que ça veut dire, TOC, T-O-C. Ça, il ne nous l'a pas dit, Carlier, vous voyez ? Oui, 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 il veut faire mon job, mais il n'y a pas de problème. TOC, ça veut dire transmission out of circuit. C'est ça ? Non, non, non. Ben oui, ça paraît logique. Oui, ça paraît logique, oui. Et en tout cas, il paraît qu'ils se sont fait piéger aussi un jour où Herzog, l'avocat de Nicolas Sarkozy, était à l'étranger, car les TOC en b-band sont incompatibles avec le format américain. Alors, tu peux nous expliquer, Guy, alors ? Non, mais c'est clair. La b-band. Ce n'est pas le même niveau de pression de vapeur à l'instant où tu le fais. Bon, ben, Paulo, ça vous fait du boulot, tout ça ? Bon, allez, à tout à l'heure, mes amis. Ça me fait du boulot, mais enfin, je suis payé, je ne vais pas me plaindre. Vous avez un rendez-vous, là ? Parce que, dites donc, vous avez l'air pressé de raccrocher ? Non, je suis ravi d'être avec vous, vraiment ravi. Mais comme je sais que vous allez m'appeler dans une heure ou une heure dix, le travail, il ne se fait pas tout ça, là. Ce n'est pas Carlier qui va le faire à ma place. Ben non, d'autant qu'on vous demande quand même un minimum de précision, notamment sur l'avion. On aimerait bien le degré de longitude, etc. Enfin, vous voyez ? Oui, j'ai compris. Laurent me l'a déjà demandé. Faites pas le malin. Il est quand même fort pour s'énerver. Non, mais Paul, vous surjouez. Vous auriez dû être comédien, en fait, Paul. Non, je ne surjoue pas. Je suis tel que je suis dans la vie. Il ne faut pas m'embêter, c'est tout. Oui, tu as raison, Paul. Mets-leur dans la gueule. Il y a des gens avec qui je m'entends très bien, comme Olivier de Carcezon, qui est un garçon galant, bien élevé. Bon, il n'y a pas de problème. Vous avez d'autres pensionnaires qui sont moins faciles à vivre. Ah oui, qui, par exemple ? Je ne sais pas. Bravo, ce n'est pas facile à vivre. Bravo, parce que dans elle, elle ne dit pas bonjour. Bon, alors, qu'est-ce que je voulais que je vous dise ? Ou elle ne voit pas, ou elle ne vous aime pas, ou elle a de mauvaise humeur, ou je ne sais plus. Les trois. C'est bien, Nike, vous avez vu, en tout cas. Merci. Salut Camille, salut Julien. Bonjour. Camille est à Rennes, Julien à Saint-Georges-Motel. Ça, je ne connais pas, Saint-Georges-Motel. C'est dans l'heure, c'est ça ? C'est dans l'heure, oui. Tout près d'Evreux, donc. Oui, pas loin, à Trompe-Borne. Bah oui, l'heure, ce n'est pas non plus un département immense. Donc, j'avais de bonnes chances de ne pas me tromper, n'est-ce pas ? Voilà. Mais allons d'abord du côté de Rennes, faire connaissance avec Camille. Comment allez-vous ? Eh ben, ça va très bien, merci. Oh, vous avez une jolie petite voix. Eh ben, oui. J'ai un petit accent toulousain. Ah, non, moi, ça, je n'avais pas repéré l'accent. Non, avant, je suis toulousain. Mais c'est un grain de voix qui reste jeune. Je ne sais pas quel âge vous avez, mais je suis sûr que vous avez une voix plus jeune que votre âge. J'ai 30 ans. Eh oui, voilà, c'est bien sûr. J'ai 6 ans et demi, oui. Bon, enfin, qu'est-ce qu'il y a ? C'est super jeune, 30 ans. Oh, ça va, 30 ans, ce n'est pas non plus. Ah, vous pensiez qu'elle était adolescente, carrément ? Oui, elle a une petite voix de... Pour une femme, c'est plus très jeune, quand même. Quel âge a votre épouse, vous, Olivier ? Je ne sais pas, 13 ans. Quelle horreur. Évidemment. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Camille ? Je suis chargée de mission à la Fédération Française des Gymnastiques. Mais vous faites de la gymnastique vous-même ? Eh oui, j'en ai fait. Ah, vous faites le grand écart ? Ce n'est pas le cas. Camille, qu'est-ce que vous avez mangé hier soir ? Du poulet et du chou-fleur. Ah, du poulet et du chou-fleur. C'est chelou, non ? Pourquoi c'est chelou ? Je ne sais pas, c'est chelou, poulet et chou-fleur. C'est lourd. Ma mère, elle me fait ça, je renvoie. Non ! Quel sale mot, ma mère. Je ne sais pas, c'est bizarre, du souffleur et du poulet. Julien, à Saint-Georges-Motel, que faites-vous ? Moi, je suis chauffeur routier dans une société de location. Et qu'est-ce que vous m'avez transporté ? Des pelles, des nacelles, des engins de chantier. Très bien, vous pouvez peut-être donner un petit coup de main à Olivier de Kersaison qui a besoin de tout ça pour son château là-bas. J'ai déjà. Il a tout ce qu'il faut. Il a son tractopelle, perso. Et alors, vous avez mangé dans un... Il ne l'a pas loué, lui, il l'a acheté. Ah, ben oui. Et vous avez mangé dans un routier hier ? Non, 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 je ne mange pas dans les routiers. Je mange chez moi. C'est pas loin de chez moi, mon travail. Ah bon, alors ça va. Je vais rentrer de midi. Alors, hier soir, c'était quoi ? Hier soir, c'était des galettes bretonnes. Ah. Préparées par ma femme. Et elle prépare bien la cuisine, votre femme ? Euh, ouais, juste les galettes. En même temps, elle n'a rien de plus simple. Comment elle s'appelle ? C'est quoi son prénom ? C'est qui s'appelle Christelle. Christelle. Bon, ben voilà, Christelle, la reine de la galette. Ou Camille, peut-être vous partirez dans un hôtel-relais du silence. Nous allons vous faire découvrir le charme d'une demeure de caractère. L'hôtel-relais du silence, la vieille étable. C'est près d'Angoulême. Un séjour pour deux personnes, trois jours, deux nuits en formule petit déjeuner avec un dîner. L'hôtel-relais du silence, la vieille étable, dresse sa belle façade blanche dans un jardin luxuriant et romantique. Charme et douceur de vivre sont les maîtres mots de cette jolie ferme charentaise du XVIIIe siècle rénovée. L'hôtel, l'hôtel-la vieille étable, est membre du réseau-relais du silence. 200 hôtels de caractère en Europe au cœur de la nature. Plus d'informations sur www.relaisdusilence.com Camille, Julien, êtes-vous prêts ? Tout à fait. Il est californien, il s'appelle Mark Johnston et il a décidé de porter plainte parce qu'il était ivre. Mais porter plainte contre quoi ? On sait, dépêche-toi. Contre un casino. Alors là il va falloir être clair. Allons-y, expliquez-moi Camille. Il a joué 500 000 dollars à un casino où il a joué sous l'emprise de l'alcool et comme il n'était pas conscient de ses gestes, il a décidé de poursuivre l'établissement pour annuler sa dette et toucher des dommages et intérêts. Et ça se passe où tout ça ? À Las Vegas. Évidemment, à Las Vegas, bonne réponse de Camille. C'est gonflé quand même. C'est gonflé parce qu'il aurait gagné 500 000 dollars. Je ne sais pas s'il aurait gueulé après le casino quand même, non ? Oui, mais c'est vrai qu'on vous remplit votre verre parfois dans les casinos. Moi je ne bois pas, je m'en fous. Non mais dans l'article, l'avocat de ce type précise que dans les casinos de Vegas, quand les types sont trop bourrés et qu'ils perdent beaucoup, il y a un appariteur qui vient, qui le prend par le bras et qui lui dit mon gars ce serait bien que tu ailles te détendre un peu dehors et qu'il les arrête. Et là ils ne l'ont pas fait. Là ils lui ont servi une vingtaine de verres. Allez chef, un petit verre, on a soif ! Allez chef, un petit verre, on a soif ! En américain alors ! Non mais attends, ils leur envoient de l'oxygène pour pas qu'ils dorment, les gens, dans la salle. Tout ça, ils font tout. Je suis pas au courant de ça. Ils envoient de l'oxygène. Tu sais qu'il y a des mecs qui tombent parce qu'ils ne vont pas faire pipi, parce qu'ils ne veulent pas abandonner leur machine par exemple. Tu sais, c'est insensé. Donc ils font tout pour ce que... Et surtout il y a un truc, moi j'ai un copain très riche là-bas qui m'a dit écoute, tu vas quand t'es un peu un gros joueur, t'arrives là-bas, ils te donnent carrément, ils te disent on te donne mettons 200 000 euros à jouer. C'est-à-dire ils te le mettent sur ton compte directement, tu vois. Ta femme, il l'emmène, il te demande quelle voiture tu veux louer. Ta femme, il l'emmène dans tous les magasins avec les grandes marques pour faire son shopping et tout. T'es logé, nourri, blanchi. Logé, nourri. Il te savonne le toboggan d'une manière absolument incroyable. Il faut être très riche alors quand même. Si tu es parrainé par quelqu'un. Bon, alors je ne sais pas en tout cas s'il obtiendra gain de cause, monsieur Johnston qui porte plainte contre le casino de Las Vegas qu'il a laissé boire et surtout laissé jouer pendant toute la nuit. Ça correspond à 360 000 euros, les 500 000 dollars qu'il a perdus. Il s'en est rendu compte à son réveil le lendemain matin. Il ne se souvient absolument de rien. Il a joué au table de Black Jack et au table de, je ne sais pas ce que c'est, de Pigo. C'est quand même dégueulasse de porter plainte contre les casinos qui sont des vrais bienfaiteurs. C'est vrai ? Oui, oui. Non, non, mais c'est dingue de jouer au Black Jack. En plus, c'est plein de gentils garçons qui s'entendent bien et tout, qui font des vraies affaires. Ils sont polis et tout. C'est espèce de con qui porte plainte, il va se trouver flingué et bien fait pour sa gueule. En tout cas, ça permet à Camille, elle, d'aller à l'hôtel Relais du silence, la vieille étable, tout près d'Angoulême. Vous êtes contente, Camille ? Super. Il y a un casino là-bas, on vous explique. Julien, on ne vous a pas entendu sur ce coup-là. Non, je n'ai pas été assez rapide, non. Ah ben oui. Vous essairez une autre fois, vous nous rappellerez, d'accord ? Des parachutes ont perdant. Ben oui, puis vous avez les galettes de Christelle. On vous embrasse, Julien. Un record de candidats. Ça ne s'était jamais vu depuis la création de ce prix. 278 candidats. Pourquoi donc ? Eh ben moi, je pense que c'est un prix de cheval. Un prix de cheval. Expliquez-moi, Caroline. Un prix, 27 euros le kilo, par exemple, c'est un prix de cheval. Non, je veux dire un prix épique. Un prix épique. Ouais, non, c'est pas plus clair. Non. Ça concernerait pas la cuisine, par exemple. Du tout, ni le cheval, ni la cuisine. La littérature. La littérature non plus. Non. 278 candidats sont en liste cette année. Ah, le prix Nobel de la paix. Pour le prix Nobel de la paix, bonne réponse. Et tu devineras jamais. Dont Vladimir Poutine. Il y a Poutine dans les 268. Exact, Poutine est dans la liste. C'est incroyable quand même. C'est incroyable. C'est ukrainien ou russe, ça. Ukraini, ukraini. Non, je ne sais pas si c'est Poutine. Comment vous voyez ça ? Il a raison, Olivier. Il est pour la paix, Poutine. Lui, il l'occupe, c'est tout. Il ne fait pas la guerre. C'est vrai. Il prend. Moque-toi de Poutine, tu vas voir les vacances que tu vas passer. Moi, j'aime bien ce mec. Au moins, il est carré. Il n'est pas en train de danser d'un pied sur l'autre. Il fait un truc, point final, c'est fait. Les autres, d'un gna gna, on aimerait bien l'Europe tous ensemble. Il dit, vos gueules, je fais ce que je veux. Et il a raison. Il faut faire ce qu'on veut dans la vie. Fait ce qu'il veut. Les grands sportifs, ils font du coaching après du soutien moral. Olivier, par exemple, fait du coaching de dictateur. Il dit, mais tu sais bien ce que tu fais. Vas-y, assume-toi. Le mec qui fait du coaching de connard, il a bien réussi avec toi. Ça, vous l'avez cherché. Le Gérias, vous l'avez cherché. Non, mais t'imagines, 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 le capitaine... Il est un panimentur, notre Olivier, son avis. T'imagines le capitaine sur un bateau qui fait des ronds de jambes, effectivement. C'est lui qui la prend la décision. À bâle, à tribunaux. Il ne réunit pas tout le monde en disant, alors on fait quoi, on vote ? Eh oui, oui. Bon, bah écoutez, alors voilà, un petit mot sur Poutine, Stevie, parce que vous savez que votre regard sur la géopolitique nous intéresse toujours. Ricaner, ricaner, mais j'ai quand même un regard assidu. Un mot sur la Crimée ? Non, sur la Crimée, le gros problème de la Crimée, c'est que c'est une porte, non, mais c'est une porte sur la Méditerranée pour les Russes, ce qui leur permet d'arriver aussi dans l'Atlantique et de voyager. C'est, vous voulez, la Crimée, c'est un point d'ancrage pour que la Russie puisse, les navires puissent aller partout dans le monde. Parce que par le Nord, ou sinon, il y a une autre grosse base. Il fait froid, il fait froid. Il y a une autre grosse base, oui, dans le Kamchatka. Kamchatka ? Le Kamchatka. Le Kamchatka. C'était une danse de Rikazaraï. Kamchatka ! La salle de l'hiver qui n'a pas de mort. Kamchatka ! On n'est jamais déçu avec toi, tu veux que je te dis. Non, c'est vrai ce que je dis. Une autre question qui va nous éloigner de la Crimée et de la Russie, si vous le voulez bien. Et le top 10 dans l'équipe aujourd'hui des ballons de sport, du plus léger au plus lourd. Ça, c'est pas bête, j'avais jamais pensé à ça. Quel est le ballon de sport le plus lourd et quel est le ballon de sport le plus léger ? Le rugby ! Oh bah, t'es pas bien, toi, non. La boule de... C'est le volet, le plus léger. Laissez parler, Stili. Laissez-moi parler. Oui, je sens qu'il va dire un truc intéressant. La boule de bowling ! La boule de bowling ! C'est pas un ballon ! Ça, c'est vrai que c'est un bon ballon ! Et la boule de ballon ! Non, il a dit ballon. Non, je sais, moi, le plus léger, c'est le volet. Alors, le ballon le plus léger, c'est le volet-ball. Et le lourd, c'est le basket. Et le plus lourd, c'est le basket. Bonne réponse de Jean-Marie Bigard. Non, mais moi, il m'ignore super de moi. C'était monsieur Carlier. Qu'est-ce qu'il y a, qui est Carlier ? Qu'est-ce qu'il y a ? C'était une réponse bi... Bi-Carlier ? Tous les deux, quoi. Oui, oui. Lui, il a dit... Moi, j'ai dit volet, tu as dit basket. Et d'ailleurs, je n'ai jamais compris pourquoi ils n'avaient pas remonté les panneaux. Parce qu'il y a un moment, ils ont dû s'apercevoir que les gars allaient mesurer 2m20. 2m20, 2m20, oui. Et bien non, maintenant, ils mettent la main carrément dedans jusqu'au coude, dans le poignet. Alors qu'avant, quand le basket était apparu, il fallait vraiment jeter le ballon très haut, sur un endroit inaccessible. Maintenant, ils se pendent après le cerceau et tout. Ils ont répondu à la question. On peut peut-être passer à la suivante. Ce n'est pas bête, ça. Peut-être que je vous donne le poids, quand même, du ballon. Vous avez idée, Caroline, à peu près ? Oui, oui. Alors, je vais évaluer. Essayez, voir. 100 grammes de moins. Alors, basketball. Oui, tu as raison. 100 grammes de moins qu'un basketball féminin. Alors. Euh, je dirais 2,3 kilos. Ah non, non, non. Moi, je dirais 1 kilo, 1 kilo, 1 kilo. 1 kilo, 340. Mais vous êtes dans 3 kilos. 970. Non, alors. 780 grammes. Mais non, le basketball, le ballon de basket, le ballon de basket pèse 624 grammes. Oui, j'ai l'œil. J'ai dit plus. Et c'est le plus lourd, alors que le ballon de volet, qui est le plus léger, pèse 260 grammes. Ah oui. Et un ballon de foot, par exemple. Et le ballon de foot, 400 grammes entre les deux. Oui, je suis con. 2,4 kilos, ça peut être un bébé. 2,4 kilos, c'est une arme, après. C'est-à-dire que tu prends dans la gueule. Si tu n'as pas de ballon, tu peux shooter dans un bébé. Mais le problème, c'est que ça ne dure pas longtemps, les bébés, quand ils ont pris 3, 4 coups. Une question qui concerne maintenant Carmen Maria Vega. À partir du 18 septembre 2014, c'est-à-dire à la rentrée, après les vacances, au Casino de Paris, vous pourrez applaudir Carmen Maria Vega, qui jouera quoi ? Carmen ? Mafalda ? Non. Pourquoi Mafalda ? Bah, ça me traverse l'esprit, comme ça. Ah oui. La Belle ? Pardon ? La Belle ? Dans La Belle et la Bête ? Non, c'est un personnage de fiction ? C'est une comédie musicale, mais ce n'est pas un personnage de fiction. Est-ce que c'est une comédie musicale qui est une reprise ou une création ? Ce sera une création, à partir du 18 septembre au Casino de Paris. Et Carmen Maria Vega, elle est quoi ? Elle est espagnole ? Carmen Maria Vega, alors écoutez, je ne sais pas d'où elle vient, mais elle a été dénichée ici à Paris. Et elle va chanter en français ? Elle va chanter en français, madame. Très bien. Est-ce qu'elle va chanter ? Est-ce que c'est adapté d'un film ? Du tout. D'un roman ? Non plus. D'un fait d'hiver ? Non plus. L'affaire Grégory ? L'affaire Grégory en comédie musicale. C'est atroce. Vogue, vogue, mon enfant ! Vogue, vogue, tout le temps ! Vogue, mon enfant ! Ça peut être très beau ? Non. Moi, j'adorerais aller voir ça, ça peut être très beau. Non, il s'agit là d'une vraie, 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 vraie comédie musicale. Est-ce que ça existe à l'étranger ? Est-ce que ça a adapté de l'étranger ? Ça pourrait plaire à l'étranger pour les plus anciens. C'est typiquement français, alors ? Ah, sur la Première Guerre mondiale ou sur de Gaulle ? Non, c'est typiquement français, ça c'est vrai. C'est de toute façon sur un événement historique, si c'est pas sur un roman ou un... Et d'autant que Carmen Maria Vega interprète un personnage ayant existé. Piaf ! Ah, Matahari ! Non, ni Piaf, ni Matahari. Alors, un personnage ayant existé, la Pompadour ? La Pompadour, une comédie musicale sur la Pompadour. Ah, la Montespan, la Corneille. Il y a bien eu sur Louis XIV. Justement, on va pas refaire des trucs. Oui, c'est vrai, c'est un peu proche. C'est plus récent. C'est une héroïne de l'histoire française ? De l'histoire française, on n'ira pas jusque-là, mais en tout cas... C'est contemporain ou pas ? C'est contemporain, ça n'est pas ce que vous appelez contemporain. C'est du XXe siècle ? Du XXe siècle. Lucio Braque ? Lucio Braque, non. T'as remarqué, c'est vrai que... Lucio Braque en comédie musicale. Yvonne de Gaulle, ça prête bien. Allez, viens, Yvonne. Chante à coup. Claude Pompidou. Non. Oui, ça serait sympa. L'affaire Marconi. Attendez. C'est Albert Cohen qui réalise son vieux rêve de comédie musicale. Il dit, je suis amoureux de l'époque comme du personnage. Ah, sur Mitterrand ? Mitterrand, non. Louise Brooks ? Elle va jouer Mitterrand, Carmen Maria-Végaard. Elle va jouer Daniel Mitterrand ? Daniel Mitterrand en comédie musicale, ça va être passionnant. Mistinguette. Pardon ? Mistinguette ? Mistinguette. Oh bah ouf. Bonne réponse. De Guy Carlier. Mistinguette. C'était agréable de réécouter Mistinguette. Et puis alors, les femmes de l'époque, quelle femme. Ils me foutent des coups, ils me prennent des sous, mais je l'aime. Dès qu'ils me touchent, hop, tout va bien. C'était simple à l'époque. C'est vrai qu'aujourd'hui, on ne pourrait plus, je sentais ça. Vous vous rendez compte ? Mais j'aime bien, c'est la voix de Mistinguette. Nan, 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 nan. Qui a tellement charmé. Quoi ? Qui a tellement charmé les hommes. C'est ça qui est incroyable. On dit que j'ai des belles gambettes, c'est vrai. Mais c'est vrai, Laurent, c'est vrai. Oui, c'est vrai en plus. C'est vrai en plus. C'est vrai. On le dit à Marseille. On dit qu'on est la lettre, c'est vrai. Mais non, mais en fait, dès qu'elles étaient jeunes... On dit qu'est-ce que tu viens en air bête, c'est vrai. Ah oui, c'est sûr. On dit qu'il tient une discothèque, c'est vrai. Mais quand il est le samedi, dans sa boîte de nuit, tout le monde crie, voilà le grand Stevie. On dit qu'il a de belles rillettes. Ta gueulette, c'est vrai. C'est vrai. Merci pour le C-BET, c'est très gentil. Je cherchais des rimanettes, Stevie. On dit qu'il a de belles rillettes. Ah voilà, il n'y a pas eu quequette. On peut saluer la performance. C'est le premier que j'aurais mis. Ah, dit Théo, on prend ce qui vient, dans les rimanettes. Vous savez, il y avait des boys. Vous pourriez faire boy auprès de Miss Tinguette, Stevie. Ah oui, boy ? Il y avait des boys qui descendaient. Il a la physique de boy. Maurice Chevalier a fait boys de Miss Tinguette. C'est vrai que je pourrais faire ça. Tu vois, la belle vie que t'a raté. Jean-Pierre Mocky a fait boy de Miss Tinguette aussi. Je suis en train de lire le bouquin d'Ace et Mémoire. Il raconte qu'il a été boy de Miss Tinguette. Ça consiste à quoi être boy, en fait ? Je ne sais pas trop. Danseur, derrière. Quand vous aidez Claude Sarraute à descendre les marches de repas ? C'est pareil. Ok, d'accord. C'est les gars qui sont en rang de chaque côté de l'escalier quand la star descend. Et qui enlève le charbon. Ça me renvoie une image de l'une Renault qui descend avec les mecs comme ça, avec tous ces boys. Il ne faut pas être allergique aux plumes, c'est tout. Oh non, t'inquiète. Ni au conne. Dans un instant, nous aurons au téléphone Mme Marie-Christine Dubard. Et Mme Dubard nous parlera d'une manufacture, une manufacture un peu spéciale, mais qui peut dire merci au footballeur. Ah oui, vous savez-vous, Caroline ? Laurent Koscielny. C'est un international. Vous, vous le savez, mais Caroline Diamant, Laurent Koscielny, elle n'a jamais entendu parler de son nom. Mais alors, j'ai son 06. Alors, en tout cas, Laurent Koscielny a sauvé quelque chose dans sa ville d'origine. Quoi donc ? Vous le savez ? Oui, je le sais. Eh bien, il y avait, je crois que c'est Tulle, sa ville d'origine, et il y avait une fabrique d'accordéon. Il y avait le choix entre Sauvé-Hollande et l'accordéon. Il y avait une fabrique d'accordéon, évidemment, on voit de moins en moins d'accordéon, qui était au bord de la faillite. Et il a investi, je crois, 600 000 euros pour racheter, pour racheter, pour aider. Dans l'équipe, on nous précise qu'il n'a pas donné 600 000 euros, il aurait donné 10% de cette somme. Parce qu'il y a plusieurs repreneurs, mais le chèque qui a été fait au total est de 600 000 euros. Lui, il aurait donné 10%, donc 60 000 euros, effectivement. Bonne réponse de Guy Carrier, mais je trouve ça sympa. Madame Dubard, bonsoir, vous êtes la présidente de la manufacture des accordéons. Alors, comment on dit ? Maugène, Maugène, comment on doit dire ? Le nouveau nom est Manufacture d'accordéon Maugène. Depuis 1919 à Tulle, j'ignorais que ce footballeur de l'équipe de France de foot, et aussi donc d'Arsenal, c'est bien ça ? Oui, d'Arsenal. Guy Carrier était originaire de votre ville. Tulle, vous le saviez, vous ? Bien sûr, puisque je suis entrée en contact avec lui pour le solliciter, pour faire partie des investisseurs, parce que nous sommes entreprise du patrimoine vivant, parce que c'est une entreprise qui est emblématique de la ville de Tulle, qui est en plus associée à un festival d'accordéon qui va ouvrir sa 27e édition. Donc l'accordéon et Tulle ont des destins mêlés. Mais pourquoi pas avoir sollicité directement François Hollande ? Mais parce qu'on voulait des investisseurs privés du terroir, et qu'on en a trouvés, et voilà. Donc il est sympa ce footballeur quand même. Non, mais c'est vrai, c'est bien de faire ça pour sa ville, c'est quand même chouette, c'est bien. Mais est-ce que vous allez en vendre maintenant plus, une fois qu'elle est renflouée, la société ? Est-ce que pour autant vous allez vendre plus d'accordéon et que ça va tenir le coup ? C'est bien ce qu'on espère, parce que bon, accessoirement, moi-même et mon associé, Richard Brandao, avons quand même beaucoup investi d'argent, et en plus d'investir de l'argent... Il ne joue pas à Saint-Etienne Brandao, c'est l'avançante de Saint-Etienne. Oui, non, c'est pure homonymie, pure homonymie. On l'a déjà faite celle-ci. Mais il faudrait insister, par exemple, pour que les gens achètent un accordéon, par exemple, chez vous. Ce serait sympa, ça, acheter un accordéon. Vous en vendez combien d'accordéon par an, environ ? Bon, là, disons que ça avait un petit peu baissé ces derniers temps, mais là, on espère bien en vendre 300... Eh bien, moi, je vous en prends un, moi. Mais écoutez, je note, je note. Oh, merde ! Allez, un ici ! Là, mais il faut aller dans les pays... Stevie, Stevie ! Un accordéon pour votre discothèque ! Un accordéon, ça coûte combien, un accordéon ? Attendez, oui, le prix. Marie-Christine ! Alors, tout dépend, parce qu'il y a des accordéons débutants... Non, mais bon, moyen, un prix. Un moyen. Voilà, ça va, on va dire, de 1 000 à 50 000. Mais le prix moyen... Alors, vous en mettez un à 50 000 pour Jean-Marie, et un à 2 000 pour moi ! Et on vous applaudit, Marie-Christine ! On va se gêner sur Europe 1, 16h18h30, Laurent Riquier. Caroline Diamant, Jean-Marie Bigard, Stevie Boulay, Olivier de Kercevon, Eric Logérias et Guy Carlier. Pourquoi vous riez, Caroline ? Je veux savoir ce qui se passe pendant les infos, moi. Moi, je suis obligé d'écouter les infos et vous, vous rigolez entre vous. Non, non, mais mes camarades dissertaient sur l'accordéon, en disant que ça se vendait en Russie, que ça se vendait en Asie, que ça se vendait partout. On disait que le jumelage accordéon, tulle, tout ça, ça faisait vachement rêver. Voilà, ça, c'est la version romaine de ce qu'il a dit. Moi, j'aime bien l'accordéon. Ça redevient vachement à la mode, même dans les trucs modernes, on entend de l'accordéon, maintenant. Ah, mais ça me faut un cafard, moi. Quoi ? Je trouve ça un peu désuide, l'accordéon. Non, justement, c'est en train de revenir, ça l'a été, mais c'est en train de revenir à fond. Beaucoup l'accordéon. C'est la France, c'est la France, c'est les croissants chauds, le dimanche matin, tout ça. Jacques Linnouette, c'est chaleureux. C'est pas pour bien m'emmerder qu'un accordéon. Ça m'a du bon humeur, le... Le grand jojo, il... Le grand jojo, il... Allez, hop, un petit... Vous êtes chanteur aujourd'hui, Laurent. Je sais pas, vous êtes chanteur, vous n'arrêtez pas de chanter. Ah oui, c'est le grand jojo ! Non, mais Jacques Linnouette, elle présentait, moi je regardais ça, c'était la déprime totale, tous les samedis midis. On était adolescents, il y avait accordéon, accordéon, je sais pas quoi. Mais il met le torner, non ? C'était présenté par Jacques Linnouette, la spikrine qui s'est suicidée dans sa baignoire. Tant d'accordéon, on comprend après. Quand on l'a retrouvé, parce que quand tu restes longtemps dans ta baignoire, elle avait vraiment la peau en accordéon. Ah, quelle horreur ! Et un bel hommage à Jacques Linnouette. Une spikrine trop tôt disparue. C'est elle qui faisait la pub pour Vivagel, bien sûr. Vous vous souvenez pas de ça ? Si, Vivagel. C'est des palmes pour baignoire. Non, des produits congelés, Vivagel. C'était la plus jolie, Jacqueline. Ah, la plus jolie, la plus troublante. C'était chouette, ces émissions. Là, on rigole, on rigole, parce que c'est du passé. Mais attention, on est émue en même temps. C'est pas elle qui avait eu une histoire avec Mitterrand, non ? Ah non, ça c'est Jacqueline Cora. Jacqueline Cora. Jacqueline Cora, c'est... Non, c'est Catherine Langeais. Catherine Langeais, voilà. Catherine Langeais. Jacqueline Cora, elle fait des timbres. Oui, ça aussi, c'était à se tirer une balle dans la bouche. Ah oui. Télé Filatéli. Télé Filatéli. Ça, c'était qui ? Et en 1927, elle présentait la cuisine avec Raymond Oliver. Oui, tu te rappelles ? Absolument. Et elle couchait avec François Mitterrand. Elle avait eu une aventure avec Mitterrand. Avec le maître que. Catherine Langeais, c'est François Mitterrand et la cuisine. Et Pierre Sabag, elle était l'épouse de Pierre Sabag. Jacqueline Huet. Là, je vous parle de toutes les premières speakerines. Jacqueline Huet, c'était la baignoire, l'accordéon et Vivagel. Jacqueline Cora, c'était les timbres. Non, vous en faites toujours ! Sonis propre ! Écoutez vraiment ! Et puis, il y avait Marie Fesson. Elle se présente Estrosi maintenant, chacun. Oui, oui, oui. Elle sort avec Estrosi ? Non. Non, mais elle rentre avec. Elle fait partie de Pierre. Ça fait un beau coup de flotte. Alors attention, je voudrais vous poser une question. Grâce à Vincent Mongaillard. Ah, notre journaliste parisien. Notre journaliste préféré aux Parisiens. Et dans Le Parisien, dimanche, ce week-end, grâce à lui, on apprenait ce que c'était qu'un nom épicène. Mais qu'est-ce qu'un nom épicène ? Tu peux nous l'éblier ? Alors, épic, c'est égal. E-P-I-C-E-N-E. Épicène. Alors, saine, ça a un rapport avec le dîner. Ça vient, si ça peut vous aider, du latin épicoenus. Ah oui. Épi, c'est autour de ? Épicuenus. Épi. Autour du couenne. Autour de la couenne. Autour de la couenne. C'est du genre pour les charcutiers. Ah, c'est du grand. Autour de la couenne. C'est un mot charcutier. Un mot épicène. Qu'est-ce que c'est qu'un mot épicène ? Alors, on dit ça que d'un mot. Il n'y a qu'un mot qui peut être épicène. Mais c'est les mots masculins ou féminins qui peuvent être épicènes ? Ah, ça, c'est la vraie question. Bah oui, évidemment. Ah bah, c'est un mot invariable et indéfini. Ah bah, comme après-midi. C'est un mot épicène ou pas après-midi ? Non, c'est un mot qui est masculin. Est-ce qu'on dit un après-midi ou une après-midi ? Au singulier et féminin au pluriel. Comme amour, orgue et délice. Exactement. Eh bien non. Mais Stevie avait la bonne réponse. Eh bah, c'est après-midi, par exemple. C'est un mot épicène. Parce qu'on peut dire un après-midi ou une après-midi. C'est un mot qui a deux sexes. Excellent, très bien. Ah, ou Stevie, vous voulez. Je cherche en latin comment « sexe » peut se traduire par « scène » ? Posséder en commun. Ça vient du latin épico-hénus, dérivé du grec ancien. Posséder en commun. Et en fait, par exemple, pourquoi M. Montgaillard se posait la question ? C'est à propos du mot « mère », comme il s'agit en ce moment des élections municipales et qui a beaucoup de femmes candidates. Est-ce qu'on doit dire « madame la mère » ou « madame le maire » ? Eh bien, désormais, le mot « mère » est épicène. On peut dire « la » ou « le maire » en fonction du sexe de la personne qui est mère comme ministre. Exactement. C'est un nom. Par contre, connasse, ça se fait mina tout le temps. Vous n'avez pas digéré la journée des droits de la femme, Olivier, manifestement. Ça m'a énormément choqué. Ah, pourquoi ? Ça m'a choqué. Je trouve ça complètement... À quel point on va faire ta journée du phoque ? Mais qu'est-ce qui lui arrive ? Il ne tient pas à la vie. Parfois, tu te dis qu'il ne tient pas à la vie. Moi, j'ai une telle idée, un tel amour, une telle... J'adore seulement les femmes qu'on fasse une journée pour la femme. Ça me choque. Mais il y avait une nuance. Parce que pour toi, tous les jours. Pourquoi pas la journée du caniche aussi ? Non, mais c'est tous les jours. C'est une histoire de génération. C'est une histoire de génération parce que Bédjouni est pareil que toi. Et regarde, au casino, le mec, le croupier, à table, il dit, même s'il ne reste que deux femmes, ma femme et sa sœur, et les croupiers disaient, faites vos jeux, messieurs. Parce que le croupier ne dit toujours pas, faites vos yeux, mesdames, vous faites vos jeux, messieurs, dames. Il dit, faites vos jeux, messieurs. Parce qu'il ne savait que deux femmes. Non, mais peut-être aussi parce qu'il savait que le pognon venait de vous, non ? C'est vrai ! C'est vrai ! C'est vrai ! Alors, des mots épicènes, vous en voulez ? Effectivement, après-midi, bravo Stevie, il est cité en exemple, le mot après-midi. Un après-midi plus vieux ou une après-midi plus vieuse. Un mère, une mère, un adulte, une adulte. Voilà, tout simplement. Un élève, une élève, archéologue, un archéologue, une archéologue. C'est drôle. Pédiatre, un pédiatre, une piédate. Un pianiste, une pianiste. Une homme, une femme. Et moi, un jour, histoire vraie, il y a un copain, il me dit, tiens, il y avait un orage. Il dit, tiens, il y a eu une belle orage qui se prépare. J'ai dit, tu te fous de ma gueule, une orage ? J'ai dit, si, si. Ma grand-mère le disait, une orage. Et puis là, il laisse un petit blanc. Il me dit, ou une orange, plutôt. Une orange. Il s'est dit, je ne vais pas arriver à défendre le truc. Donc, il a laissé tomber. Et bien voilà, vous savez maintenant ce que c'est qu'un mot épicène. Mère, par exemple. Ça devient un mot épicène parce qu'on peut désormais dire la mère de telle ville. On peut aussi dire méresse. C'est accepté. Pour Valérie, oui. Mais avant, méresse, c'était plutôt la femme du maire. Aujourd'hui, dans le dictionnaire, c'est devenu aussi la mère. On peut dire une méresse, mais c'est de moins en moins utilisé. Oui. C'est moins joli, méresse. Je trouve la mère, c'est beau. La mère, qu'on voit danser, le nom des reflets, à des reflets d'argent. La mère, qu'on voit danser, le nom sous la pluie. Vous n'aimez pas les traîner ? Non, non, mais il y a des moments où je regrette de ne pas être sourd. Il y en a 30 000 espèces différentes. Et je peux vous citer comme spécialistes les maisons Vacherot et Le Couffle. Dans un instant, Marc Gauguen, qui est un spécialiste lui aussi, nous en parlera. Marc Gauguen, j'espère que je n'écorche pas votre nom. Vous êtes expert, mais je ne dis pas de quoi, puisqu'évidemment, il faut que mes camarades doivent chercher de quoi il s'agit. 30 000 espèces différentes et les maisons Vacherot et Le Couffle sont des spécialistes. Ah, des oignons ? Des oignons, non. 30 000 espèces différentes ? Des tulipes. Des bulbes. Des roses. Des bulbes en général. Pas des bulbes. Des roses ? Des poireaux ? Des graines. C'est floral. Des graines ? Des glaïoles. Mais non, du muguet. Du muguet, il y a 30 000 espèces de muguets différents. Oui, alors il y en a toutes les couleurs. De chrysanthèmes. Non. De chrysanthèmes, non. De roses. De roses, ça j'ai déjà dit. Des tubercules. D'ailleurs, le mieux, nous dit un spécialiste dans le Parisien ce week-end, c'est de ne pas trop s'en occuper. Tulipes ? Non. De ne pas trop s'en occuper. C'est une vanne ou pas ? On verra si M. Le Gouen... Ah, des crocus ? Des crocus, non. Des cactus ? Vous pensez qu'à ça, hein ? Les mauvaises herbes. C'est l'époque, hein ? C'est l'époque, des crocus. Des mauvaises herbes, non plus. Est-ce que ce sont des plantes à fleurs ou des plantes à... C'est à fleurs, c'est des fleurs. Le safran ? Le safran, non. Oui, c'est une belle fleur. Bah oui, c'est une fleur de safran. Non ? Bah si, le safran, c'est le pistil de la soeur Safran. Les sociétés qui s'en occupent, que vous avez citées, s'en occupent pour les détruire ou pour les fabriquer ? Ah non, ce sont des grands spécialistes français qui en vendent, la maison Vacherot et le Koufla. Donc c'est pas nuisible. Mais ils sont spécialisés dans une fleur et toutes ces espèces. Mais 30 000, ça fait un grand magasin. Dans le Coquelicot ! Coquelicot, 30 000 espèces de Coquelicot. Le Coquelicot, c'est sauvage. Le Coquelicot, oui. Gentil Coquelicot, monsieur. Ça y est, c'est reparti. Ce sont des fleurs qui disent quelque chose, mais pour aimer les coquelicots, et n'aimer que ça, faut être idiot. Pierre Bénichoux, parce que quand il est là, on dit qu'il chante que des vieux trucs, mais aujourd'hui il n'est pas là, et vous n'avez chanté que des vieux magas. C'est un hommage ! Non mais c'est, ouais, moulogie. Alors, est-ce que c'est une fleur qu'on offre particulièrement pour une certaine occasion ? La rose, la rose ! Ah non, mais on l'offre souvent. D'ailleurs, moi j'aime pas trop quand même. Les œillets ! C'est comme les bougies, je vous le dis d'avance, j'en ai marre. Ah, l'hélice ! On offre toujours ça, c'est chiant à la fin. Les orchidées ! Des orchidées ! Bonne réponse de Guy Carrier ! Je l'ai dit il y a 10 minutes ! Il l'a dit ! J'ai dit orchidée il y a 10 minutes, mais tu ne m'écoutes pas alors ! Alors là on peut faire un replay. C'est l'indice, c'est l'indice, moi c'est pareil. Vous l'avez dit il y a 10 minutes, c'est dommage parce que j'ai posé la question qu'il y a 3 minutes, c'est plus grand que ça. Vous l'avez répondu à une autre question. Tout de suite après qu'elle ait dit rose, je lui ai dit orchidée. À épicène, il a répondu orchidée tout à l'heure. Ah oui, une orchidée ! Ah je déteste ça aussi moi ! Les orchidées ? Ah j'aime pas du tout ! Ah moi j'en ai plein qui fleurissent, elles sont magnifiques ! Mais je me demande si Stevie n'était pas sur la pile, parce que je me demande si les pistils de saffron, c'est pas une race d'orchidées. On va demander à Marc Guéguen ! Ah j'ai du mal avec votre nom monsieur Guéguen ! La vanille ! Comment je dois dire ? Alors il faudrait dire Marc Guéguen, ce serait la meilleure prononciation ! Vous ne pouviez pas être guéguen ! Monsieur Guéguen, bonjour ! Bonjour ! Vous êtes expert jardinage chez Truffaut, et si on vous appelle c'est tout simplement parce que dans Le Parisien, ce week-end, il y avait toute une page signée Christophe Levant concernant les orchidées. Il en existe vraiment 30 000 espèces différentes ? 30 000 espèces dans le monde, c'est l'une des plus grandes familles du monde végétal. Alors il y a des orchidées tropicales, mais nous avons aussi des orchidées terrestres que l'on va trouver aussi chez nous en France, dans les Alpes et dans les Valais. Et en Europe, on en vend 100 millions par année ! Si vous vous rendez compte un peu, c'est quand même incroyable, on vend beaucoup, ce serait qu'on offre tout le temps ça ! Ça me fout le cafard ! Vous êtes d'accord ? Moi c'est ce qui m'a mis sur la voie, quand vous avez dit ça, c'est un peu, il y a un snobisme ! C'est ça, c'est un peu classe, c'est un peu cher, donc on dit tiens, il ne s'est pas foutu de ma gueule, il va en faire une orchidée ! Et puis finalement, il s'est dit qu'on fout notre pognon là-dedans ! Ah bah moi je voudrais préciser alors, puisque mon anniversaire ne va pas tarder, que j'aime bien les bouquets ronds et très colorés ! Avec une banderole, à ma chère ! Non mais vous avez plein de sortes d'orchidées ! Une couronne ! Une couronne, les bouquets ronds, vous savez ! Vous avez l'orchidée Vanda, qui est magnifique par exemple ! Demandez à monsieur Truffaut ! L'orchidée Vanda, ça coûte un peu plus cher que les orchidées ! Vous connaissez l'orchidée Vanda ? Bien sûr, l'orchidée Vanda, qui est une orchidée tropicale, c'est pas la plus facile à tenir à la maison ! Ouais mais moi, ouais, tiens ! Mais bravo ! Ouais et puis elle a son petit caractère ! C'est pas une orchidée, faut pas qu'elle en croise une autre, sinon ça part ! Alors racontez-moi, est-ce que c'est vrai, comme il est écrit dans le Parisien, qu'en fait le mieux c'est de pas trop s'en occuper de l'orchidée pour qu'elle tienne à la maison ? Souvent les gens ont un peu un stress avec ces orchidées en se disant que c'est très très compliqué, ils ont tendance à les bichonner et à les arroser, à leur mettre deux gouttes d'eau tous les jours. Et ça, ça l'énerve l'orchidée ! Et ça, c'est pas du tout favorable ! Ce qu'il faut faire, c'est essayer de leur redonner les conditions qu'elles ont dans leur pays d'origine, c'est bon, la température, c'est un peu difficile, mais 18-20 degrés, c'est tout à fait acceptable pour la majorité des orchidées pour la maison. Le plus gros problème, c'est l'humidité de l'air, parce qu'effectivement, il fait trop sec par rapport aux pays tropicaux, donc il faut remonter l'humidité ambiante de la maison. Dans une salle de bain, une orchidée, c'est excellent ! Une salle de bain, à côté de la fenêtre, salle de bain, toujours humide ! D'ailleurs, Oscar Pistorius, c'est parce qu'il voulait récupérer son orchidée, autrement jamais il n'aurait tiré sur sa gondesse ! Il aurait dû mettre son orchidée sur une petite soucoupe, on met des billes d'argile au fond de la soucoupe, on pose l'orchidée sur cette soucoupe et on met de l'eau... Ah, les grands espaces, ça fait rêver ! Et tout simplement, par la température ambiante, l'eau va se diffuser et arriver sur les racines aériennes et sous les feuilles des orchidées, c'est là où se trouvent les cellules qui sont capables de capter l'humidité de l'air. Donc ça, c'est un système très simple et c'est très efficace. D'ailleurs, vous allez voir, il va falloir remplir assez souvent la soucoupe. Moi, j'ai l'impression qu'on m'offre une orchidée, parce que ça s'est déjà arrivé, plein de fois. Daniel Lévenouet, c'est sa spécialité, Daniel. Vous êtes dégueulasse, Laurent. Parce que déjà, vous avez dit que vous n'aimez pas qu'on vous offre des bougies, l'autre, il vous avait offert un photophore. Ouais, enfin, moi, c'était pas une bougie traditionnelle, elle s'était pas imposée. Je lui ai offert une bougie qui tenait tout seul sur son plafond. Attends, c'était Harry Potter. Vous voyez la salle à Poudlard avec toutes les bougies au plafond ? J'ai une gueule à avoir. J'ai une gueule à ce que chez moi, ça ressemble à Poudlard. Franchement, quant aux orchidées, c'est vrai que j'ai l'impression que vous la placez. Enfin, vous placez ça. Ça porte la merde et tout ça. D'abord, c'est moche. Parce que franchement, c'est moche. Il y a une tige interminable pour trois malheureux pétales au bout. C'est toujours ce que je dis sur les mers. Une tige interminable. Vous vous trompez. Mais enfin, si, si. Il y a une tige interminable pour trois malheureux pétales qui vont tenir une demi-journée. Vous ouvrez la fenêtre, pouf, c'est un pétale qui tombe. Les fleurs d'orchidées, ce sont les fleurs qui durent le plus longtemps, de trois semaines, à voir deux mois. Et quand elle est vraiment bien, trois, quatre mois. Mais est-ce qu'il t'arrive de télémermer pour des trucs importants dans la vie ? Parce que vous dites des âneries, c'est pas vrai. Mais c'est pas vrai, moi, à chaque fois qu'on m'offre un orchidée. Parce qu'elle peut pas voir ta gueule, c'est tout. Non, mais il y a plein de sortes d'orchidées parce qu'on parle tous de la même. Mais toutes les orchidées suspendues, c'est absolument magnifique. Chez moi, j'ai fait un jardin suspendu au-dessus de ma table. Mais chez moi aussi, les orchidées sont suspendues, j'en veux plus. Avec la joconde dans la cuisine et tout ça, ça doit être bien. Arrête, pétasse, je suis sûr que t'aimerais, toi. Ah oui, c'est bon genre. Tu lui as dit arrête, pétasse ? Non, pardon, non, j'ai pas dit ça. Si, vous avez dit ça. Vous avez dit à monsieur de Kersozon, arrête, pétasse. Ah non, j'ai pas dit ça. Ah si, on peut réécouter. Tu devrais peut-être faire recaréner ton neurone. On peut vérifier, on l'a, on l'a. Écoutez, 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 écoutez. Arrête, pétasse, je suis sûr que t'aimerais, toi. Oui ! Je m'en rends pas compte. Je m'en rends pas compte. Mais il y a plein de choses dont tu te rends pas compte. Vas-y, frappe-moi, Olivier. Allez, allez, sois un homme, un vrai. Non, il va pas te faire plaisir, justement. Je lui ai dit, venez, monsieur Guéguin, de vous faire assister à tout ça. Mais en même temps, vous êtes expert jardinage. Donc, au fond, on n'est pas loin. Et merci à Stevie d'être défendeur quand même de la cause des orchidées. De toutes les plantes, monsieur. Mais je me demande s'il fréquenterait pas un peu plus jardinante que truffeau. Je suis les deux, j'avoue. J'ai dans toutes les jardineries, Delbar aussi. Je suis très friand. Delbar, je connaissais même pas. Delbar. Non mais j'adore, j'adore. Dès que j'ai un peu de temps libre, c'est vrai que je passe mon temps. Chez jardinante, truffeau. Dès qu'il y a des tiges, il y a des tiges. Non, parce que je veux, j'essaie d'avoir dans ma maison, au moins, toutes les plantes du monde. Tout ce que je peux trouver. C'est un climat idéal. Mais ça devient un enfer, parce que j'ai 200 plantes vertes en peau. Et les poudriettes, ça pousse bien. Ma mère, elle a des tendinites à force d'arroser quand je suis pas là. Puis moi, c'est au plafond. Mais ta mère, c'est pas possible, c'est ta domestique. En plus, j'ai des jardins suspendus. Donc, il faut aller sur les chaises, prendre les échelles pour arroser les plantes. Enfin, c'est une catastrophe. C'est toute automatique, tu peux faire aussi. Oui, non, mais là, je peux pas, c'est mieux. On dîne en dessous, c'est ma table de séjour. Oh putain, ça doit être une beauté, tout ça, putain. Non, mais c'est magnifique. Qui tourne dans la bouffe pendant le tour. Ah, mais c'est magnifique. Je crois qu'il y a deux maisons qu'il faut visiter. C'est Versace et Steele. J'ai qu'une question à vous poser. Pour ou contre Billy Viola ? Oh bah, contre. Ah, vous êtes contre ? Ah bah oui. C'est une orchidée ? Vous pouvez répéter ? Pour ou contre Billy Viola ? Billy Viola ? Il est français ? Alors là, on va voir si vous êtes un peu branché, si vous êtes un peu parisien, si vous êtes un peu hype, si vous êtes au top du top des conversations du tout Paris. Est-ce que vous êtes pour ou contre Billy Viola ? Je vais aller mettre deux euros dans le parc, moi, je crois. Est-ce que c'est pas... C'est là que je vois que j'ai que des nuls. Est-ce que c'est pas le nouveau maire de Paris de la nuit ? Qui s'appellerait Billy Viola ? Oui ? Non ? Pas du tout. Pas du tout. C'est un chanteur. C'est pas un chanteur. Ah là là là, mais j'ai honte, mais j'ai honte. Bill, c'est un prénom et Viola, c'est une activité passée ou quoi ? Non. Non, 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 non. C'est un DJ. Non. Ah bon, allez. Est-ce que c'est français ? Alors, Bill Viola, c'est parisien en ce moment, mais Bill Viola, il n'est pas français au départ. Il a 63 ans, il est américain, Bill, comme son prénom l'indique. Il peint. Il ne peint pas Bill Viola. Il sculpte. Non plus. Non, il tag. Non, mais alors justement, c'est toute la polémique du moment. Et voilà pourquoi dans tout Paris, si on est un peu branché, vous voyez, si on n'est pas des... Non, mais attends, ça veut dire polémique, c'est de l'art. C'est le mec qui a chanté Miss Tinguette qui se fout de notre gueule. Vous voyez, moi, j'en ai un peu marre d'avoir des types. Alors voilà, j'ai un type, il ne sait faire qu'une chose, c'est traduire en arabe et en chinois des chansons à la mort moelleux. L'autre, elle picole en jouant au poker. Le troisième, là-bas, pareil, il a peur. Non, c'est un gars qui fait des tatouages. Carrier pense qu'aucune, lui, a décoré sa maison en orchidée. Et Olivier de Kersozan est parfait. Olivier, je suis un peu surpris, car je connais votre goût pour tout ce qui est raffiné, tout ce qui est art, tout ce qui est culture. La polémique, c'est est-ce que c'est de l'art ou pas ? Vous qui fréquentez toutes les galeries. Donc j'étais sûr que lors d'un dernier cocktail, vous étiez prononcé pour ou contre Bill Viola. Est-ce que ce n'est pas un mec qui fait du selfie ? Pas du tout. La polémique, c'est est-ce que le Grand Palais, qui a pour l'instant fait des grandes expositions, Braque, Vallotton récemment, Renoir... Je vous jure, patron, que je sais ce que c'est, mais que ça ne me revient pas. Ah oui, mais le patron, il se dit quand même qu'il a une bande d'un cultureux... Est-ce que c'est tellement moderne, tellement machin, que du coup, il y a... Yves Géglet, dans Le Parisien, on sent, il a visité, il est allé voir l'expo, il n'est pas très chaud, autant vous le dire, on voit bien, il n'est pas très chaud, mais dans La Croix, ils disent quand même, voilà, c'est américain, Bill Viola... Ce sont des objets ? Ce ne sont pas des objets. Il expose des tractopelles comme le Vicomte. C'est une rétrospective de son oeuvre. C'est qui, Yves Géglet ? Yves Géglet, c'est un journaliste du Parisien. Et c'est à base de photos ? Alors, ce n'est pas de la photo. Le mec est une star, c'est ça que vous dites ? Oui, dans son domaine, oui, Bill Viola, oui, 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 oui. Cet art, puisqu'il s'agit d'un art, entre pour la première fois au Grand Palais, qui normalement, jusque-là, était le temple de la peinture. Le tatouage. C'est des chapeaux ? C'est des vêtements ? Oh non, ce n'est pas des chapeaux, non. Il y a déjà eu des peines de défilé. Non, vous voyez, je suis un peu déçu par vous tous. Le tatouage. Pardon ? Est-ce que vous aimez ce qu'il fait ? Alors, moi, ce qu'il fait, je ne le connaissais pas, ce monsieur-là, autant vous dire. Mais en revanche, son art, je le connais, parce qu'il suffit d'aller à la Biennale de Venise de temps en temps, dans des expositions. Ah, c'est un art super ! Il fait des costumes de Balmasquet ? Il suffit de fréquenter un peu les musées d'art contemporain pour en voir régulièrement, évidemment, mais... Ah, c'est ce qu'on appelle, il fait des installations. Alors oui, mais quel genre ? Il fait des installations vidéo. C'est de la vidéo, effectivement, c'est une exposition de vidéo. Bonne réponse d'Éric Logérias. Et de Caroline Diamant. Je n'ai pas compris ce que c'était une exposition de vidéo. C'est du matériel vidéo ? Mais non ! C'est d'artier, en fait. Jean-Marie, vous rentrez, et là, il y a différentes installations vidéo, et vous vous installez devant la vidéo, vous les regardez, et c'est de l'art, c'est de l'art vidéo, et chaque artiste a filmé des choses plus ou moins intéressantes, évidemment. Je vois court tout long. Steve McQueen, par exemple, le réalisateur de Tennis Slave, c'est un artiste contemporain qui fait de la vidéo aussi. Vous avez jusqu'au 21 juillet, pour voir cette exposition, qui est une rétrospective. Il faut avoir le temps. Vous avez raison, il faut avoir le temps, parce que c'est ce qu'il dit Yves Géglet, c'est tout le problème. Moi, en fait, je n'aime pas, autant vous dire, parce que quand je vais dans des expos, ce qui m'arrive, quand je suis à l'étranger, plutôt pour tout vous dire, on peut voir des toiles, la vidéo, le problème, c'est qu'il faut s'asseoir, et il faut rester devant un écran, puis regarder. Et ça peut durer. Alors là, ils nous disent qu'il faut quand même six heures si on veut faire toute l'expo. Moi, je ne veux pas sa tulle. Je m'achète un accordéon et je fonce à l'expo. Non, mais ne criez pas, parce qu'il faut quand même aussi s'intéresser à l'art nouveau, et c'est quand même des choses qui, non, mais ce n'est pas ridicule, sauf qu'il faut du temps, c'est un choix, vous voyez, c'est un choix. Il y avait cet artiste qui posait en même temps que Sophie Calle, il y a 3-4 ans, la Bobou. Bravo, Stevie. Je ne sais pas si c'était lui, mais il y avait un artiste sur des vidéos aussi. Bon, c'est des salles de cinéma successives où tu as des chaînes, et tu passes du salle en salle en salle. Sauf que parfois, la vidéo dure 30 minutes, et ce que nous dit Jéglet, qui apparemment n'a pas aimé, dans le Parisien, il dit le problème, c'est que ce qui est intéressant dans la vidéo qui dure 30 minutes, parfois ça ne dure que 15 secondes, il faut tomber au bon moment, c'est-à-dire que si vous n'arrivez pas dans la salle de la vidéo au début, ou si vous arrivez, il faut vous retaper le truc depuis le début pour voir, vous savez, c'est pas comme une toile, évidemment, c'est pas comme, la vidéo, il faut l'avoir du début. C'est intéressant si ça fait une minute trente, quand même, tu t'amuses. Exactement. Mais je crois que ce qui est intéressant dans ces installations vidéo, c'est quand on va dans un musée d'art contemporain, et qu'il y a une, deux, trois installations vidéo, parmi d'autres oeuvres, des tableaux, des sculptures, etc. Toute une expo de vidéo, c'est un peu pète-noie. Et bien là, quand même, vous pouvez aller voir jusqu'au 21 juillet au Grand Palais, c'est la première fois que l'art vidéo entre au Grand Palais. Non, mais c'est quand même bien qu'on en parle. Ah, mais c'est parfait qu'on en parle. Ah, mais c'est parfait qu'on en parle. Et honnêtement, je ne connaissais pas Bill Viola. Mais moi non plus, je ne connaissais pas. Agnès Varda a fait récemment, dans une galerie parisienne dans le Marais, elle fait des installations vidéo, elle fait des triptyches, elle aurait aimé un portrait d'une jeune femme, par exemple, au milieu, et de chaque côté des télés qui évoquent la personnalité de la jeune femme. Je sais, j'étais au vernissage avec Masha Meryl. Il y a des super scènes. Je me rappelle, moi, des fois, quand je me balade en taxi, je regarde souvent les gens. Et il y a une scène que j'ai trouvée un jour absolument magnifique. Attention. C'était dans le 17e, vous savez, là où il y a les rails. Ne zappez pas, on n'est jamais déçu. Là où il y a les rails. Et là, il y avait un clochard black, mais vraiment le genre clochard new-yorkais, qui était assis contre un mur, tu vois, mais par terre. Il y avait le grillage derrière. Et t'as une femme métisse, mais magnifique. Belle poitrine qui passe. Mais magnifique. Une femme métisse magnifique. Non, mais magnifique, sculpturale, beau corps. Et là, t'as le clochard qui la regarde. Il lui fait... Et la black, elle passe devant lui. Elle se retourne, elle lui fait un grand sourire. Et le mec, la scène, c'était magnifique. Et j'aurais voulu avoir mon téléphone portable pour filmer juste ces deux personnes qui qui ne se recroiseront jamais. On aurait vu ça au Grand Palais. Mais l'émotion, non, mais il y avait une vraie émotion. C'était vraiment un beau moment vu de mon taxi. Il y a l'entend, j'avais pas eu envie de pleurer. T'as du talent, Stémi. Bonsoir Savine. Bonsoir Mounji. Bonjour. Savine est à Saint-Plancher dans la Manche, c'est bien ça ? Oui, dans la Manche. C'est très beau la Manche. Et Savine, vous faites quoi dans la vie ? Je suis assistante familiale. Très bien. Et quel a été votre dîner d'hier en famille justement ? On a mangé en entrée du bouquet et après du poulet basquese. Du bouquet ? Du bouquet, oui, du bouquet. La crevette rose. D'où le nom de la boutique de Michel Bernier dans ma pièce. Voilà, la crevette rose, le bouquet. Oui, mais je savais pas qu'on disait je mange du bouquet. Je croyais qu'on disait je mange un bouquet de crevettes. Oui, moi aussi. Donc vous auriez pu bouffer de la rillette, on aurait... On aurait gagné du temps. On se tourne maintenant vers Mounji à Saint-Trivié sur Moignan. Ça tombe bien, c'est les Jeux paralympiques en ce moment. C'est vrai, c'est affreux. Il est terrible aujourd'hui. Sans pitié. Je ne sais pas, ça lui va pas de se reposer le week-end, ça le rend féroce. C'est où Saint-Trivié sur Moignan ? Dans l'un. Dans l'un. Et faites quoi dans la vie, Mounji ? Je travaille dans les ressources humaines. Et où là ? C'est vous qui virez et qui engagez ? Non, pas tout à fait, mais bon. Mais quand même, vous n'avez pas l'air facile, Mounji. Si, on sent que vous avez du caractère. Ça vient d'où ce prénom, Mounji ? Ça vient de Tunisie. C'est uniquement tunisien, d'ailleurs. C'est tunisien, Mounji. Et votre dîner d'hier, Mounji ? Traditionnellement, le dimanche soir, c'est les pâtes. Les pâtes en sauce de madame. Les pâtes en sauce de madame. Qu'est-ce que vous appelez sauce de madame ? Sos en gros, je dis d'Italie. Quel envoie. Ça doit être bien d'avoir une femme qui te faisait. Ça doit être bien d'avoir une femme. Tu vois, on y vient, finalement. Non, mais c'est vrai, moi, je ne bouffe que de la raclette, encore hier. Ça va vite. En fait, madame, je suis en Italie pendant longtemps. Elle a une spécialité italienne. Elle ne fait les pâtes comme personne. Vous êtes gâté, alors, Mounji. À vrai bonheur. À l'occasion de la journée porte ouverte du dimanche 16 mars, vous jouez pour vivre à deux des moments de bien-être dans un des huit instituts Thalazur, Thalassothérapie et Spa. Et c'est plus particulièrement, chère Savine et chère Mounji, si vous gagnez l'hôtel Rivabella Thalazur de Wistreham qui vous attend. Un magnifique hôtel 4 étoiles que connaît Guy Carrier. C'est là que je suis resté coincé dans la baignoire. Non, c'est vrai, je te jure. C'était l'époque où j'étais un peu... J'ai fait ventouse. Ah oui ? Et il y avait tous les mecs en blouse blanche qui sont venus me décoller. C'est pas vrai, tu décolles ? Alors, il manque une baignoire, mais sinon, il est bien à l'hôtel. C'était très humiliant. T'as pas une vidéo ? Tu pourrais la mettre au Grand Palais. Vous pourrez la reconnaître, la baignoire. Vous verrez les tatouages à Joséphine en décalcomanie au fond de la baignoire. Maintenant, je fais plus. Espaces, sauna, mam, fitness, g sous-marin, enveloppement d'algues, bain hydromassant pendant trois jours, trois nuits. Une escale détente zen à l'hôtel Rivabella Thalazur de Ouistreham en bord de plage. Ce quatre étoiles vous attend à deux heures de Paris. Savine Mounji, vous êtes prêts ? Oui, je suis prête. Samedi, où a-t-on manifesté avec des casseroles vides à la main ? Des milliers de manifestants, des casseroles vides à la main ont manifesté. Samedi, dans les rues de... De Paris ? De Paris, non. Dans les rues de... C'est le thème aujourd'hui. Vous avez dit où, quoi, Mounji ? Au Venezuela. Au Venezuela et donc précisément à... À Caracas. À Caracas, bonne réponse de Mounji. À Caracas, au marché de la place. Les ananas de la belle nana sont plus jolies de profil que de face. À Caracas, à Caracas, sont-nous les casques. Alors, Mounji, vous avez gagné. Mais quel talent. Ça fait vraiment plaisir, tu vois. Tu chantes pas, toi, Olivier ? Il y a un hymne à Saint-Trivier sur Moignon, Mounji. Sur Moignon. Sur Moignon. Oui, parce que... En fait, je vais vous faire rire parce que je suis handicapé aussi. Vous êtes handicapé tout ? C'est vrai, on est puté de rire. Mais c'est quoi ? C'est quoi votre handicap ? Attends, on se prépare à rigoler. Vas-y. Une séquelle de polio. Ah bah, ça va vous faire du bien, la Thalasso, alors. Absolument. Ah bah, vous êtes ravis. On est contents pour vous, écoutez, Mounji. C'est-à-dire ? Non, enfin, on n'est pas contents que vous soyez handicapé, mais on est contents que nous veuilliez gagner. Oh bah, non, mais de toute façon, ici, on traite de... Alors, vraiment, de tout avec humour. Oui, on traite de tout avec humour. Et ça vous dérange pas, Mounji, je sens bien. Non, non, pas du tout. Bah, oui, alors, c'est parfait. À Saint-Trivier sur Moignon, vous partez avec qui, alors ? Avec Madame. Avec Madame. Et ses pâtes ? Elle pourra faire profiter de ses pâtes à tout l'hôtel Rivabella de Thalasso. Enfin, je vous en prie. Tandis que Savine, Savine, s'il vous reste deux, trois bouquets, profitez-en. Oui, j'en ai plus, j'ai tout mangé. Eh ben, alors, c'est foutu. En tout cas, ce sera pour une autre fois que vous partirez avec nous en vacances. Mais on vous aime bien quand même. Oui. Et vous aussi, vous nous aimez bien quand même. Mais oui. On se fait. Ah, ça y est, c'est là. Il va nous faire une scène d'amour maintenant. L'autre, il la colle, il lui met, il va continuer à bouffer tes bouquets connasses et tout ça. Et puis, il lui dit, allez, casse-toi. Oh, gna, 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 scène d'amour à ta pauvre chérie. Il a honte. Mais offre-lui des places à ton spectacle pour la flinguer aussi. Alors là... Non mais attends, mais je rêve. Alors là, 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 si vous touchez à mon oeuvre, ça va mal se passer, Olivier de Kersozon. Attention, attention, hein. Ben, attention quoi ? Tu me menaces ? Oui, monsieur ! C'est toujours la veille de ton départ qui te menace. Vous nous faites des bisous quand même, Savine. Oui, je vous embrasse tous et merci beaucoup. Moi, j'ai pas envie d'être embrassé par des perdants. Savine, vous retenterez votre chance. Oui, bien sûr, on essaiera une autre fois. Ben voilà, et vous restez à l'écoute entre 16h et 18h30 tous les jours. D'accord. Comment s'appelle l'émission ? Euh... J'ai oublié. Eh ben, vous voyez, vous êtes bien fait de perdre, hein. Vous savez pas comment on s'appelle ? Ben, c'est l'émission de Laurent Ruquier. Oui, c'est ça. Mounji, aidez-la quand même, Mounji. Oui, on va se gêner. Eh ben voilà ! Allez, Mervus, c'est parti ! Merdus ! Merdus ! Merdus ! Merdus ! Alors, pas le moins de signal de détresse, Laurent. La météo était bonne. Si l'avion n'a pas été localisé, je peux vous dire qu'il est, à l'heure où je vous parle, entre l'est de la Malaisie et le sud du Vietnam. Maintenant, qu'on soit plus précis, hein. Ah oui, 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 oui. Quand vous dites, à l'heure où je vous parle, ça veut dire qu'il avance ? L'appareil, c'est probablement désintégré à 35 000 pieds, c'est son altitude de croisière, hein. Alors, j'ai quand même appelé mes experts, mes experts dont je peux donner les noms, c'est Michel Polacco, c'est Gérard Fezzer, tous d'anciens commandants de bord qui connaissent ça. L'épave, Laurent, doit se situer au milieu du golfe du Vietnam, au sud-ouest de la mer de Chine. Bon, il avait encore 7 heures d'autonomie, cet avion, hein. Alors maintenant, il y a une hypothèse qu'on m'a donnée, Laurent. Ah, allez-y. Je suis obligé de vous la donner. Très bien. Si cet avion a été détourné, hypothèse peu crédible, il peut avoir atterri sur une des multiples îles des Philippines, sur l'un des vieux terrains de guerre. Mais non, on aurait des nouvelles. Imaginez ça. Réfléchissez un peu, Paul. Avec le nombre de téléphones portables qu'ont les gens, maintenant, il y a bien quelqu'un qui prendrait son téléphone portable. Quand t'es détourné, on ne te donne pas tellement l'occasion de téléphoner. Sauf que, Laurent, il y a un Chinois qui a dit qu'il avait fait sonner deux fois le téléphone portable de son frère hier. Oui. Et alors ? Eh bien, donc, lui, ce Chinois, dit, si ce téléphone portable sonne, c'est que mon frère est vivant. C'est que non, ça veut dire que c'est qu'il est étanche. Ou très étanche, oui. Mais oui, c'est ça. Ça peut très bien sonner au fond de l'eau, non ? Ou ils ont été enlevés par des aliens. Non, mais je pense que s'il avait atterri sur un terrain, on le verrait sur les radars. D'après vous, Paul Vermus, si je comprends bien, l'avion serait sur une île avec Marilyn Monroe et Elvis Presley. Et qu'est-ce que c'est, Laurent Rucine ? C'est après moi, il est au fond de l'eau, voilà. Ah bah voilà ! Il est au fond de l'eau. On est coups de l'eau, alors. Eh bien, alors, dites-le plus vite, vous voyez. Si vous aimez bien, de temps en temps, vous donnez certaines théories que vous donnez, certains experts. Et passez plutôt à l'Olympia avec Carla Bruni demain soir. Bon, alors, déjà, je peux vous dire que c'est complet. Le prix des places, c'est 38 à 60 euros. Bah, si c'est complet, on va pas en payer. Il y a 996 places, dont une cinquantaine de gratuites. Alors, qui va venir ? C'est la question que vous m'avez posée, n'est-ce pas ? Eh oui, eh oui, qui va venir ? C'est le temps que j'aille, c'est le temps que je vous dise qui vient. Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Une fois un peu, ils n'osent pas le taper comme il est vieux. J'ai envie de lui en mettre un. Attends, je t'explique. Parce qu'il me frappe l'épaule. Tu te touches et te démontes. Ah bah, attends, viens de me taper, là. Attends, il a une force de ken. Ça va, Barbie ? Tu fais le malin avec moi, mais fais gaffe, j'ai de la force aussi. Ça y est, ils vont se battre les deux. Tu te rends pas compte, Stevie, je pense. Non, mais lui, je crois qu'il se rend pas compte non plus. Non, non, je crois que toi, tu te rends pas compte. Il soulève des armes de 40 mètres, comme ça. Oui, avec une pelleteuse. Non, mais attendez, Stevie, vous seriez prêt à boxer avec Kershawson, à nous faire un combat ? Oh bah, tiens, je lui fais la misère. Oh, l'autre, il a pris trois cours de Krav Magra, de Krav Magra. Avec deux dahlia dans chaque main. Vous avez toujours été bagarreurs, franchement. Oh oui, attendez, on dit Stevie la bagarreuse. Stevie Lacogne. C'est Stevie Lacogne. Rigolez, rigolez. Je vis dangereusement. Vous faites dans votre frotte, là. Tu ne tues jamais orchidée, je te pète le nez. Pardon de nous avoir interrompu, mais on avait un combat incroyable. J'ai entendu ça, j'ai entendu ça. Bon, ce n'est pas très élégant de m'interrompre comme ça, mais enfin bon, c'est comme ça. En même temps, ce n'était pas très intéressant non plus. Écoutez, si, ça peut être intéressant. Il me semble que vous m'aviez demandé qui serait l'Olympiade. Ah oui, alors, qui il y aura demain soir ? Bon, il y aura déjà Bernadette Chirac, elle a promis de venir. Il y aura Jacques Séguéla. Il y aura la belle, très belle Emmanuelle Seignier. Il y a une autre que j'aime bien, d'ailleurs, qui est Mathilde D'Agostinelli, vous savez, une des dire-commes de Prada. Il y aura Farida Kelpha, la grande copine de Carla, l'ancien mannequin. Christophe Barbier, normalement, le patron de l'Express sera là. Marine Deltherme. Jean Sarkozy, le fiston, et son épouse Jessica. Très probablement, vous savez que maintenant, depuis quelques mois, Sardou et Nicolas sont réconciliés. Ils sont réconciliés. Et comme ils sont réconciliés, comme Nicolas a été voir Michel Sardou lors de son spectacle, eh bien, il va probablement venir demain. Voilà ce qu'on peut dire sur la soirée demain qui s'annonce sous les meilleurs auspices. Ça fait maison de retraite sous les meilleurs auspices. Non, mais non, je vous dis les choses... Il va être acclamé, Sarkozy. Il y a 1976 personnes qui vont se lever pour acclamer Sarkozy. Patrick Buisson sera là ? Non, non, non. Non, il faisait partie du 1er ou 2e siècle. Là, il ne sera plus là, maintenant. Il sera ouvreuse, là. Un mot, maintenant, sur les écoutes. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, TOC ? Qu'est-ce que c'est que ces téléphones, TOC ? Transmission House of Circuit. Ah, ben, il l'avait dit, Kersozon. Qui avait dit M. de Kersozon. M. de Kersozon, on l'avait dit. Et dans le jargon des loubards ou dans le milieu des flics, ça signifie téléphone occulte. Ah oui. Vous comprenez, là ? Occulte, vous avez compris ? Occulte. Voilà, bon. Alors, je vous signale quand même que, bon, le TOC est reférable, puisqu'il suffit de lire la presse pour s'en rendre compte. Vous comprenez, moi, si j'ai un téléphone normal et que j'achète un deuxième téléphone sous un autre nom, et que je téléphone sur un téléphone normal en disant, Laurent, je vous rappelle, dans dix minutes, les flics qui m'écoutent vont rester branchés. Ils vont voir de quelle borne ça vient. Vous êtes d'accord ? Il y a quand même, et c'est ça que je ne comprends pas lorsqu'on fait de la politique et qu'on n'a pas envie d'être écouté, vous allez sur le net, vous regardez un téléphone crypté. Et pour mille ou deux mille euros, vous avez des téléphones super cryptés qu'on ne peut pas décrypter. Alors, au lieu d'amuser, de s'amuser à acheter des téléphones et des abonnements à 100 euros et un téléphone à 60 euros pour ne pas être écouté, ce qui est totalement absurde, achetez du crypté, puis vous serez tranquille. Et bien voilà, la prochaine fois, d'ailleurs, appelez-nous avec un téléphone crypté, on ne pourra pas vous écouter, on ne sera pas plus mal. Salut Serge ! Salut Laurent, bonjour à tous ! Un hommage à Boris Vian ! Oui, parce que Boris Vian est né le 10 mars, le 10 mars 1924, il aurait aujourd'hui 94 ans. J'ai choisi pour une chorale virtuelle une des chansons qui a été le plus célèbre, mais ce n'est pas lui qui l'a immortalisé, c'est Henri Salvador, le blues du dentiste. Ah oui, je me souviens de cette chanson. Le blues du dentiste, c'est un grand classique qui est encore repris de nos jours, et c'est pour ça que j'ai trouvé quelques interprètes assez insolites. Et même des jeunes, ils sont combien ? Il y en a 10 en tout ! Et il y a un jeune ! Il y a aussi parfois, excusez-moi, il y a aussi parfois la voix d'Henri Salvador, mais ça ne compte pas, il est juste en duo, il ne fait même pas une phrase entière. On oublie Henri Salvador et on trouve les 10 autres interprètes de cette chanson de Boris Vian, puisque Vian aurait eu 94 ans aujourd'hui, s'il avait vécu jusqu'à aujourd'hui, évidemment. Ce matin, en me levant, j'avais bien mal aux dents, aïe aïe aïe, je sors de chez moi, je pense en pleurant, chez un homme médurant. La salle d'attente est bourrée de gens, et pendant que j'attends, oh là là ! Je me lève déjà pour foutre le camp, et l'infirmier crie au suivant ! Ah, moins d'une plombe, mes pauvres molaires, sans retourner dans leur tombe, oh là là ! Voilà qui me plombe, mes deux plus belles dents, celle que j'ai là-devant, oh ! Avant même qu'il ait pu faire, oh ! Qu'est-ce qu'il m'a fait ? J'ai déjà fait sauter trois dents ! Et il ajoute en rigolant ! Je suis pas dentiste, je suis plombier ! Entre voisins, faut s'entraider ! Et voisins, que ce soir, on est plus d'une artiste dans le noir ! C'est très très difficile, Serge ! Oui, c'est vrai qu'il y en a qui sont difficiles, vous avez quand même un bon son, vous devriez en reconnaître la moitié, je pense ! Guy Marchand ! Il y a pas Guy Marchand ! Il y a Edith Michel ! C'est plus facile à reconnaître ! Il y a Philippe Léotard ! Non plus ! Il y a Garou ! Non ! Il y a Red Charles ! Red Charles, oui ! Le dernier, si je dis bien Montagné ! Oui ! Est-ce qu'il y a pas Muriel Robin ? Non ! Est-ce qu'il y a pas Mimi Maty ? Non plus ! Il y a pas Maxime Le Forestier ? Non ! Il y a pas Thomas Dutronc ? Non plus ! Ok, il y a pas Jacques Higelin ? Non ! Il y a pas Michel Legrand et Masha Merrill à un moment ? Non ! Il y a pas Sacha Distel ? Non ! Il y a pas Mistinguet ? Non ! C'est vrai ! Non, c'est très difficile ! Le premier, écoutez bien le premier, c'était Enrico Macias ! Ah bon ? En me levant, j'avais bien mal aux dents ! Ah oui, maintenant ! Je sors de chez moi, je me sens pleurant ! Chez un homme médurant ! Et ça, c'est Yves Duteil ! Qui est dentiste de son état ? Qu'on le sait hein ! Qui pourra m'arranger ça ? C'est celui-là le plus difficile ! Tiki Holgado ensuite ! Oh mon Tiki ! La salle d'attente Est bourrée de gens Paul Persson avec la guitare Et pendant que j'attends Oh la la ! Well I don't know Ray Charles ! Ray Charles, ça c'était plus évident ! But I wanna tell you I'm scared of you ! Je me lève déjà pour foutre le camp Et l'infirmier crie Au suivant ! Benabar ! Ah, y'a pas que des chanteurs alors ! Ah, moins d'une plomb ! Patrick Sébastien ! Oh la la ! Sors tourner dans leur tombe Oh la la ! Gérard Darmon maintenant ! Ah ouais ! Ah bah oui ! Ah bah oui ! Ah bah oui ! Celle que j'ai là devant ! Ensuite c'est Dimitri ! Le voilà un schmoll ! Qu'est-ce qu'il m'a fait ? J'ai déjà fait sauter trois temps ! Et là après, là c'est intéressant ! Écoutez bien ! Et il ajoute en rigolant ! C'est Moran ! Je suis pas dentiste, je suis plombier ! Entre voisins faut s'entraider ! On la reconnaît maintenant quand on le sait ! Et Gilbert Montagnier pour terminer ! On est plus d'un artiste dans le noir ! Alors qu'il croyait aller chez Flinche ! On se retrouve dans un instant avec l'invité d'honneur ! Bonsoir invité d'honneur, bienvenue chez nous ! Bonsoir, merci ! Mes camarades vont tenter de vous identifier, la voix est bien déformée, je le constate ! A vous évidemment de leur répondre par oui, par non ou des réponses très courtes quand le oui et le non seront impossibles ! C'est parti ! Bonjour invité mystère, êtes-vous une femme ? Non ! Est-ce que vous aimez bien les grosses voitures ? Plus maintenant ! Plus maintenant ! Plus maintenant ! Est-ce que vous êtes fan de tennis ? Non ! Vous êtes sportif ? Oui ! Est-ce que vous possédez un jardin ? Oui ! Non parce qu'il va parler de ses orchidées sinon ! Vous êtes grave ! Vous avez un jardin ? Oui ! Oui, il a un jardin ! Vous cultivez vous-même vos légumes ? Non ! Vous avez été connu pour pratiquer particulièrement un sport ? Non ! Est-ce que vous êtes présent sur les réseaux sociaux ? Oui ! Twitter, Facebook ? Les deux ! Est-ce que vous portez un pseudonyme ? Non ! Enfin ! Oui et non ! Oui et non ! On va dire que votre nom d'artiste est dérivé de votre patronyme ! Voilà ! On va dire ça comme ça ! On propose Julien Clerc ! Pourquoi vous proposez Julien Clerc ? Parce que Julien Clerc a un pseudonyme qui est très proche de son vrai nom ! Ah oui ! Le Clerclerc ! C'est pas bête ! Alors que notre invité c'est plutôt, parce qu'on va pas vous mettre sur une mauvaise piste, c'est plutôt un pseudonyme tiré de son prénom ! On peut dire ça invité ? Oui on peut dire ça ! Voilà ! Très bien ! Est-ce que vous êtes né en France ? Non ! Non ! Est-ce que votre langue maternelle est autre que le français ? Oui ! On est d'accord que si vous étiez belge vous diriez oui ! Rires Bon ! Voici un premier indice musical ! Devenir ! Comme seule raison de résister ! Tenir ! Tenir ! Et lever le temps pour exister ! Ça se dit, ça se chante facilement ! Mais mon refrain aujourd'hui c'est, il était temps ! C'est pas facile facile ce premier indice ! Je dois dire, vous reconnaissez vous cet indice ? Oui ? Moi je reconnais mais je pense que personne reconnaît ! Je vais quand même les aider pour mes camarades ! Cette jeune femme qui chante s'appelle Virginie Pouchin, si ça peut vous aider ! Elle est star dans un pays ? Elle a représenté la France à l'Eurovision ! Et votre langue maternelle elle est anglo-saxonne ou européenne ? Ni l'un ni l'autre ! Ni l'un ni l'autre ! Est-ce que vous êtes né de l'autre côté de la Méditerranée ? Ah oui ! Ça dépend ! Né, né ! Ah oui, non, pas né ! Langue maternelle ! Vous êtes né en Europe ! Je suis né en Europe ! Il est né en Europe ! Et vous êtes né en France ? Non ! Non, il n'est pas né en France ! C'est pour ça que vous parlez de langue maternelle ! Et originaire de l'autre côté de la Méditerranée ! Faut pas trop en dire, voici un deuxième indice musical ! Je bouge, bouge ! Je bouge pour ne pas m'engourdir ! Je bouge pour ne pas m'endormir ! Je bouge sur le pays d'un contre-rhyme ! Mais je viens face à la musique ! Hey ! Pendant que le monde s'écroule, je reste le danseur de mon destin ! Hey ! Je ne peux pas rester cool alors que la vie semble incertain ! Bravo à Jean-Marie Bigard, qui est le premier à avoir identifié notre invité d'honneur ! On se retrouve après la pub ! Europe 1, on va se gêner ! Attention ! Voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur ! Je bouge pour ne pas m'engourdir ! Je bouge pour ne pas m'endormir ! Je bouge sur le pays d'un contre-rhyme ! Mais je fais face à la musique ! Ça c'est un bon indice invité ! Vous êtes d'accord ? La preuve, c'est que Jean-Marie Bigard vous a déjà identifié ! Il n'en revient pas lui-même, Jean-Marie, je dois dire ! Caroline Diamant propose Tété ! Le chanteur Tété ! Non, vous n'êtes pas Tété ! Les autres continuent à chercher ! Est-ce que vous dansez ? En concert, oui ! Professionnellement, oui ! Non, non, pas professionnellement ! Est-ce que vous êtes tatoué, monsieur ? Il est tatoué ! On peut peut-être demander à Olivier de Kersezon s'il se trouve à côté de notre invité une description physique ! D'abord, est-ce que vous connaissiez notre invité, Olivier ? Euh, ouais ! Ouais ? Enfin, pas personnellement ! Mais vous l'aviez déjà vu ! Je savais qu'il existait, quoi ! Ouais, ouais, ouais ! Il fait 1m 84 ! Ouais, oui, quand même ! Il est grand ! Il est mince ! Ouais ! Les yeux ! Il a les cheveux courts ! Les yeux, les yeux, demande Steve ! Les yeux foncés noirs ! Nombreux ! Plusieurs ! Il a plusieurs yeux du côté où je suis ! Il est peut-être comme les araignées, il y en a dix derrière ! Les cheveux ? Il est assez marrant ! Il est... Vif ! Il est vif, ouais ! Il a l'air... Pas l'air idiot, quand même ! C'est un mec assez dense, en fait, intellectuellement ! C'est pas un crétin ! Ce n'est pas qu'un crétin de chanteur ! Voilà ! Il est chanteur ! Bah oui, il est chanteur ! On avait un peu deviné, quand même, qu'il était chanteur ! Ah non, pas moi ! Quand il a dit en concert... On l'a rien dit ! Il l'a dit en concert, quand même ! Invité Mystère, est-ce que vous écrivez vos textes ? Oui ! Est-ce que vous composez vos chansons ? Oui ! Vous êtes un instrument ? Oui ! Piano ? Non ! La guitare ? Oui ! Est-ce que vous vous accompagnez à la guitare sur scène ? Rarement ! Si tu veux, c'est rarement la trompette, par exemple ! C'est très rare ! Parce que c'est pas facile de jouer en chantant ! Tu comprends ? C'est pour ça que Maurice André ne chantait pas ! Voici un autre indice ! Le Canada ! Ha ha ! Ha ha ! Ha ha ! Ha ha ! Que c'est que c'est ça ? Ha ha ! Ha ha ! Le Canada ! Mais notre ami Guy Carlier sur une mauvaise piste puisqu'il me propose Garou ! Mais non, vous n'êtes pas Garou ! Même si vous croisez Garou de temps en temps ! Là, en tout cas... C'est vrai que le Canada, de l'autre côté de la Méditerranée ! Ha ha ! Ha ha ! Mais il est passé par le Canada, notre invité ! Ça, c'est vrai ! C'est pas par hasard, évidemment, qu'on donne cet indice du Canada ! Mais il n'est pas né au Canada et il n'a pas vécu son enfance au Canada ! Stevie a identifié notre invité d'honneur ! Bravo, Stevie ! C'est bien ! Ils sont deux, désormais, autour de la table ! Alors qu'Éric Logérias propose Anthony Cavanaugh ! Êtes-vous Anthony Cavanaugh ? Non, non plus ! Un autre indice ! D'Allemagne, où j'écoute la pluie en vacances ! D'Allemagne, où j'entends le rock en silence ! D'Allemagne, où j'ai des souvenirs d'en face ! Où j'ai des souvenirs d'enfance ! Lénine, Platte et Anatole, France ! D'Allemagne, voilà un indice de plus ! Ah oui, il est passé par de nombreux pays ! Alors moi, je pense que vous êtes né en Allemagne ! Oui ! Oui, voilà ! Est-ce que ça se sait ? Un peu ! Un peu ! Parce qu'il est revenu en Allemagne ensuite ! Il est revenu en Allemagne ! Il est parti d'Allemagne, il est revenu en Allemagne ! Mais j'ai un bon indice pour vous ! Là, franchement, si vous êtes un peu au courant de ce qui se fait dans la chanson, on va dire ces dernières années, ces derniers mois, ça, ça peut vous aider ! Il y avait du soleil, des parfums de la pluie, chaque jour un nouveau réveil, chaque jour une autre nuit ! Des routes et des motards et des matchs de rugby, des spaghettis Frédéric Dard et Johnny Winter aussi ! On m'a dit, c'est qu'une étincelle, avant l'obscurité, juste un passage d'un arc-en-ciel ! Vous êtes d'accord ? C'est une bonne idée, cette chanson, invité ! Très bonne idée ! Voilà, très bonne idée ! Oui, alors, sauf que, alors, est-ce que c'est Jean-Jacques Goldman par rapport au fait que vous avez fait une reprise sur les albums Génération Goldman ? Voilà, Caroline, c'est bien ça, Caroline ! Ah non, mais je ne suis pas une connasse ! On dirait comme ça ! Vous êtes un chanteur de la nouvelle génération ? Ah, on peut dire ça, oui ! Guy Carlier, Caroline Diamant et Éric Logérias sont trois à chercher encore ! Oui, je cherche ceux d'un mètre 84 ! J'ai un gros indice ! J'ai un gros gros indice pour vous, là, écoutez bien ! Ça vous aide ça, Caroline ? C'est énorme, hein ! Ça, c'est un gros indice ! C'est une mouette ? Bravo, Logérias ! Éric Logérias, ça l'a aidé ! Pas Guy Carlier ! Il a le corbeau, il a le corbeau, un mètre 84 ! Ah ! Oh non ! Toujours rien ! Mais c'est lui ! Mais je crois que j'ai fait un tweet sur lui, ce week-end ! C'est pas vrai ! En disant qu'il était vraiment charmant ! Ah oui, parce qu'il a l'a vu avec Garou, évidemment ! En regardant The 20, et ça ! Guy Carlier ! Ah non, je sais quoi ! Toujours rien, Guy Carlier ! Même si je vous en prie ! Allez-y ! Guy, il reste plus que vous ! Alors, un petit effort, écoutez ça, Guy ! Sous-moi, donc, cette groupe s'avance, et porte sur le front une mâle assurance ! Nous partîmes 500, mais par un point renfort, nous nous vîmes 3000 en arrivant au port ! Tant à nous voir marcher avec un tel visage, les plus épouvantés reprenaient le courage ! Ah, voilà, ben ça y est, Guy Carlier ! Mon bras qui tant de fois a souvé cet empire ! Grâce au CID ! Allons-y, c'est parti, notre invité d'honneur, c'est... Corneille ! Corneille est notre invité d'honneur ! Bienvenue ! Il sera en concert à la Cigale ! Dans le cadre de sa tournée à travers la France, en concert à la Cigale, le 19 mars prochain ! C'est terrible vos questions, quand même ! Je ne sais pas comment tu as fait, Jean-Marie Jeune ! C'est le coup des pays, et après, tout d'un coup, elle me souffle, elle me dit, bah si, ça peut être... Il dit l'Asie, je dis, ça peut être l'Afrique... Non mais la chanson de l'Eurovision, je ne sais pas ! Non, 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 et puis je t'ai vu dans The Voice, pas plus tard qu'hier soir et tout, et boum, tout d'un coup, ça m'est venu comme ça ! Et oui, évidemment, grâce à cette chanson de Virginie Pouchin ! Je ne savais pas que c'était vous qui aviez écrit cette chanson, avec laquelle elle avait représenté la France... Ah, je ne m'en rappelle pas non plus ! Amnésie totale ! Elle non plus ! Tout le monde a oublié ! Elle non plus ! Oh, elle chantait pas mal, il ne faut pas avoir honte ! Non, oui, bien sûr ! Non, mais elle chantait très bien ! C'était un jeu ! Non, mais surtout, elle avait un beau nom de scène ! C'est vrai que Corneille, c'est plus joli que Virginie Pouchin ! Ça, il faut reconnaître ! Et alors, Corneille, c'est dérivé de quoi ? Cornelius ! Ah oui, d'accord ! Le prénom, c'est Cornelius ! Son prénom, c'est Cornelius ! C'est joli ! Alors, c'est vrai que c'est compliqué, son parcours ! Alors, quand même, d'abord, le deuxième indice, parce que tout le monde ne connaît pas ce garçon qui chante ! Ça, c'est très dur ! Alors, il s'appelle ? Ça, il s'appelle Gardi Martin, c'est impossible à trouver ! J'avais un groupe au Canada, il y a presque 15 ans, et dans ce groupe, il y avait un jeune chanteur qui s'appelle Gardi Martin, qui vient de sortir ce titre-là, un album au Canada, mais c'est complètement confidentiel ! C'était dur, ça ! Ça, c'était dur ! Alors, évidemment, après, on a entendu Patricia Cass, parce qu'il est né en Allemagne, le Canada, parce qu'après être revenu du Rwanda et revenu en Allemagne, vous êtes passé par la case Montréal ? Voilà ! Montréal ou Québec ? Montréal ? Montréal, Montréal ! Montréal, c'est là-bas que vous avez vraiment commencé à chanter ! Oui, tout à fait, tout à fait ! Alors, cet indice-là aussi, c'était Goldman ! Et vous avez repris la chanson ! Là, c'est vous qui chantez ! On préfère vous entendre chanter que d'entendre votre homonyme animalier ! C'est une catastrophe ! C'est vraiment pas agréable ! C'est vraiment pas agréable ! En revanche, vous entendre chanter Fly Me To The Moon, alors là, parfait ! C'est un extrait de l'album Gentleman, parce que vous êtes là aussi pour sa Forever Gentleman ! Vous chantez avec Rock Voisine et Vincent Niclot ! Vous chantez ces chansons-là, par exemple, aussi à La Cigale, le 19 mars ? Non, c'est plutôt les chansons de votre dernier album ! Oui, c'est plutôt les chansons de mon dernier album, mais je pourrais, ça, c'est un répertoire que j'aime beaucoup ! C'est des standards, tous les standards des années 50 ! Et en fait, j'ai appris en partie l'anglais grâce à cette musique de crooner ! Et pour répondre à la question, plutôt, j'ai appris le français avec les films de Gérard Roury, avec Louis de Funès ! C'est comme ça que j'ai appris le français ! Entre Nord et Sud, c'est votre dernier album, on en reparlera tout à l'heure ! Mais d'abord, un extrait de cette compilation Forever Gentleman, Fly Me To The Moon ! Corneille est notre invité d'honneur, pour deux raisons ! D'abord, l'album Forever Gentleman, qui est triple platine, ça s'est vendu comme des petits pains, cette affaire-là ! Il faut dire qu'il y a un beau casting sur l'album ! Dany Briand, Roque Voisine, Garou, Gad Elmaleh, Paul Anka, quand même, il n'y a rien ! Bruce Johnson, Damien Sargues, Sophia Esaidi, Vincent Niclo, Gilles Lelouch, qui chante avec Sinclair, The Lady and the Trump... Qui chante très bien, d'ailleurs ! Je l'ignorais, mais il chante très bien ! Et c'est vrai que votre version de Fly Me To The Moon, avec Vincent Niclo et Roque Voisine, c'est superbe ! Vous êtes d'accord, Caroline ? C'est magnifique ! De toute façon, c'est un très bel artiste dans tous les sens du terme ! Corneille, c'est magique, c'est le talent à l'état pur ! C'est-à-dire qu'on te voit assez peu, souvent, dans les médias, tout le machin ! Il est régulièrement sur le podium de la personnalité préférée des Français, sans utiliser les médias et tout ! C'est extraordinaire ! Ça veut dire, pour ceux qui pensent avoir du talent et qui disent « je ne suis pas connu parce que je passe pas assez dans les médias », il faut leur dire « non ! » Ça veut dire que vous n'avez pas suffisamment de talent ! Et partout, il passe, Corneille, il fait un carnage ! C'est évident, on l'a bien fait devenir ! Merci Jean-Marc, sérieux ! Merci beaucoup ! Le 19 mars à la cigale, j'imagine que vous chanterez celle-ci ! Oh, on me dit que j'aime tout, je suis sur le bon continent ! De toi, on dit que tu rêves du vivre et espères jusqu'en avoir le temps ! Oh, si je rêve, si tu savais, je ne sais juste plus de quoi ! Oh, tu m'appelles Monsieur Nanty, car si je n'ai plus d'envie, c'est que mes voeux sont tous presque là ! À chacun son histoire ! Ça s'appelle le récit, c'est le dernier single de votre dernier album ! Et vous continuez à chanter à travers la France avec les chansons de ce dernier album ! Absolument, c'est une tournée qui défend le dernier album, mais je revisite mes premiers succès également ! Évidemment, j'imagine ! Mais alors pour Forever Gentlemen, comment vous allez faire ? Est-ce qu'il va y avoir un concert, une date ? Ah, peut-être ! Ce projet m'a donné envie de faire un peu plus dans ce genre-là, c'est une musique que j'adore ! Éric Logérias, vous pouvez faire le crooner face à Corneille, allez-y ! Ah non ! Non ? Ah non, il y a des choses qui ne se font pas ! C'est pas un début ! On tire, là, on tire ! T'as eu raison de refuser ! Ah ben oui ! C'est vrai qu'on vous voit dans Overse 3, vous êtes, comment dire, j'allais dire, apprenti coach ! Non, co-coach ! Vous êtes co-coach ! Oui, co-coach ! Co-coach de Garou ! Voilà ! C'est marrant à faire ! J'appréhendais l'expérience et en fait, quand je me suis assis à côté de Garou, à parler à ces jeunes qui venaient juste de commencer, j'y ai pris goût en fait ! J'avais l'impression de participer à mon niveau au début d'une carrière, peut-être ! Voilà, c'est un plaisir de partager sa petite expérience avec les autres ! Et pourquoi alors vous avez tweeté Caroline Diamant alors, quand vous l'avez vu Corneille ? Qu'est-ce que vous avez tweeté d'abord ? Parce que ça faisait longtemps que je ne l'avais pas vu, j'ai dit vraiment, qu'est-ce que Corneille est charmant ! Ah, merci ! À vous draguer sur Twitter ! J'ai vraiment bien fait devenir ! Je sais que c'est pas polu de le demander ! Il vous a répondu ou pas ? Non, non, je me suis pas adressé à lui, je le connais pas, mais j'avais envie de dire à mes followers, voilà ! Ah ben je vais vous suivre alors ! Et puis c'est bonifié là, en plus ! Ah oui ? Il s'est vraiment bonifié ! Attention, ça va être l'heure du compliment de Stevie ! Ah non, alors moi j'aime beaucoup Corneille, c'est un chanteur qui a de la vision, c'est simple, pour moi c'est les Hubble de la chanson ! C'est-à-dire ? Bah le Hubble, le satellite Hubble ! Ah d'accord ! Ah putain, si vous me comprenez pas dans mes compliments, vous pourrez jamais rire ! Est-ce que pour toi, elle est bonne, désolé mais... Ah mais t'es parti ! Elle était bien ! Non, c'était bien ! Il voit loin, il voit loin ! Non mais en plus, il s'est bonifié parce qu'il sait... Écoute, t'as perdu tout le superflu en fait, il reste que l'essentiel, t'as perdu le gras... Pourquoi t'as gardé que le superflu ? Non mais c'est vrai ! Bah je suis content t'avoir pas rencontré deux ans, merci ! Non mais c'est vrai, t'es de plus en plus beau, tu te bonifies, c'est bien, merci beaucoup ! Je suis pas sûr que vous alliez sortir vivant de ce studio, Corneille, mais c'est comme ça ! Vous allez follower Caroline Diamant, Stevie va vous follower, et en tout cas on vous souhaite une bonne cigale le 19 mars prochain à Paris ! Corneille était notre invité d'honneur ! Merci beaucoup ! Et l'album Forever Gentlemen fait toujours un carton !